Hello, 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 bonjour, bienvenue dans Matières Premières, le podcast qui décrit les étiquettes et qui fait maintenant son live Twitch. Voilà, incroyable mais vrai. Je suis Anthony Vincent, journaliste pour Mademoiselle. Je vous redis la bienvenue, je vous re souhaite la bienvenue parce qu'on est ensemble de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Mademoiselle pour parler skin care, soins de la peau et de tout ce qui tourne autour et aussi des questions qui grattent parfois. Donc on va prendre le temps de se présenter tranquillement. Bérangère, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors moi c'est Bérangère et je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram et j'ai également une chaîne YouTube où je fais de la vulgarisation scientifique. Donc je pense qu'Anthony va vous mettre les liens de tout ça, de mes réseaux sociaux. Et à la base, je suis ingénieure physico-chimiste. Donc j'ai travaillé également dans l'industrie cosmétique en recherche et développement plus particulièrement. Et donc ici, ce soir, on va parler un petit peu cosmétique et voilà. Est-ce que ta matière préférée à l'école, c'était la physique chimie ou pas du tout ? C'était la chimie bien évidemment. Faut plier. Forcément. D'accord. Et toi Laurent, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Alors bonsoir tout le monde, moi c'est Laurent, je suis le créateur de Secrets de peau qui est un compte Instagram et TikTok pour partager tout ce que je peux connaître sur le skin care en le simplifiant également. D'un point de vue un petit peu moins scientifique que Bérangère quand même, parce que je n'ai pas forcément une formation scientifique, mais je suis vraiment passionné par le sujet. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai écrit un livre du coup, Skin Care, Objectif Belle peau. Voilà, presque mon produit subtil. C'est toi qui l'a ramené, ce n'est pas moi qui l'ai ramené. D'accord. Du coup, voilà. Et puis, en travaillant sur Secrets de peau, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient totalement paumés vis-à-vis de leur peau. Et donc, j'ai créé un diagnostic qui s'appelle Mon Beauty Coach, c'est un diagnostic de peau 100% gratuit, où je vais te recommander derrière des produits qui seront adaptés à tes besoins. Ok, super. Et toi, ta matière préférée au collège vis-à-vis, c'était quoi ? C'est compliqué. J'ai des questions qui arrivent tout de suite. Je pense que je partirai sur les maths. Ok, d'accord. Ça marche. Alors, et toi, Xavier, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Bonsoir, Xavier. Je suis le directeur de la recherche et du développement du groupe Pierre Fabre. C'est un groupe d'hermo-cosmétiques, des marques que vous trouvez dans les meilleures pharmacies. Je dirige donc un ensemble de 400 scientifiques, que ce soit en France, mais aussi au Brésil, au Japon et en Chine. Et notre métier, c'est de concevoir, innover, sécuriser à peu près 150 nouveaux produits par an dans le domaine de la dermo-cosmétique, des produits hors alcaire. Donc, les produits pour les dents, l'hygiène, compléments alimentaires, produits pour les cheveux, produits solaires. Voilà, donc plus de 30 ans d'aventure dans le domaine de la recherche et développement, avec une expérience en France, aux États-Unis. Et voilà, aussi un scientifique, ingénieur de formation. Et la matière préférée au collège du lycée ? Le français. Même si je suis un scientifique, j'adorais le français. Plein de surprises. Ok, on adore ça. Eh bien, merci beaucoup pour vos présentations. Merci aussi les personnes qui nous rejoignent dans le chat. On est ensemble de 19h à 21h, je le répète. On vous glisse les Instagram et les TikTok de tout le monde dans le chat aussi, même la chaîne YouTube de Bérangère. Et ce live a été rendu possible grâce au groupe Pierre Fabre. Donc, merci aussi pour ça. Et on va pouvoir continuer. Ma première question, c'est quand vous avez commencé à vous lancer dans le skincare, pour vous, c'était quoi votre impression du marché ? Est-ce que vous trouviez ça clair, pédagogique ? À quoi ressemblait le marché quand vous avez commencé dans les cosmétiques, votre carrière ? Honnêtement, moi, quand j'ai commencé à utiliser des produits cosmétiques, c'est quand j'étais adolescente, puisque j'ai souffert d'acné comme beaucoup d'adolescents. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à utiliser des produits cosmétiques. Et de mémoire, pour moi, c'était assez simple à cette époque-là. Il n'y avait pas énormément de produits comme aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément de marques. On allait à la parapharmacie. On achetait certains produits. C'était en nettoyant une crème et ça s'arrêtait là. Ce n'était pas très compliqué. Et quand je suis arrivée dans l'industrie, donc quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler dans l'industrie cosmétique, là, j'ai trouvé que la cosmétique avait vraiment beaucoup changé, qu'il y avait beaucoup plus de marques. Il y avait beaucoup plus de choix. C'était aussi beaucoup plus poussé niveau formulation, niveau science. Il y avait plus d'ingrédients intéressants, je trouve. Et donc, j'ai vu un petit peu ce changement de la cosmétique qu'on retrouve aujourd'hui. Puisque quand on va aujourd'hui dans une parapharmacie, on est un petit peu submergé de produits, de marques et on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Tu penses que c'est les attentes du public qui ont changé ? Non, je pense que c'est plutôt le côté business, commercialisation, surconsommation, etc. qui a engendré tout ça. D'accord, un peu comme la face fashion dans la mode, est-ce qu'il y a des faces cosmétiques ? Eh bien, ça y ressemble. Ok, intéressant. D'accord. Et toi, Laurent, entre le moment où tu as commencé à acheter tes premiers produits et le moment où tu as commencé à travailler dans le skincare, qu'est-ce qui a changé ? Moi, j'ai eu deux moments dans ma carrière, on va dire, en skincare. J'ai eu le moment où j'étais dans un grand groupe en travaillant pour une marque de luxe, où je me disais, je m'éclate dans mon boulot en tant que tel, mais par contre, je ne suis pas hyper fier des produits que je vends. Pourquoi ? Parce que je ne m'adresse pas à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir dans mon magasin, dans le magasin de la marque pour laquelle je veux travailler. Et en fait, tu es un boutonneux, désolé, en fait, on n'a rien pour toi. Et ça, ça ne me rend pas particulièrement fier quand je travaille dans le skincare. Et je sais que le skincare, c'est avant tout de la confiance en soi, s'aimer soi-même, etc. Et c'est pour ça qu'une fois que je suis parti, je me suis dit, il faut que je change les choses à mon échelle. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur Instagram. Et je me suis dit, il y a forcément des produits hyper intéressants sur le marché aujourd'hui qui sont plus accessibles. Et c'est cela que je suis allé chercher petit à petit parce que j'avais mon expérience personnelle sur le sujet. Et par exemple, il y a des boutiques de produits DIY, etc. qui ont bourgeonné de partout en France. Et ça, ça m'a permis de me rendre compte qu'en effet, avoir un ingrédient qui est hyper dosé, ça change quelque chose. Versus la communication classique qu'on peut avoir en mode genre, ouais, tu as de la vitamine C dans ce produit, mais en fait, on a genre 1%, 2%, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment ces deux moments-là où je me suis dit, non, il faut que je coupe et que je passe à autre chose. Et que j'essaie d'aider les gens qui n'ont pas forcément de moyens, mais qui ont envie de prendre soin de leur peau. Parce que voilà quoi. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la concentration des principes actifs aussi. Je me demande si, il y a 20 ans, on communiquait sur la concentration d'un principe actif sur un packaging. Votre intuition, c'est quoi à ce niveau-là ? Non ? On ne disait rien ? Non, ça, ça a totalement changé. Avant, si tu allais dans les magasins, tu as acheté une crème anti-âge. Une crème raffermissante, une crème éclaircissante, ce que tu veux. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de marques qui ne vont plus appeler ça une crème anti-âge, qui vont appeler ça une crème au rétinol. Ça, ça a totalement changé. Exactement. En affichant clairement le pourcentage et en essayant d'aller toujours au plus haut pourcentage possible pour se démarquer des autres marques, etc. Non, ça, c'est quelque chose qui a totalement changé ces dernières années. Oui, c'est l'intention qu'il y avait aussi. Merci pour cette confirmation. Mais Xavier, est-ce que tu as un point de vue différent ? Et avant ça, c'est quoi la différence entre le moment où tu as acheté tes premiers produits skincare et le moment où tu as commencé ta carrière dans le skincare ? Alors moi, je suis le plus ancien. Je suis né dans les années 60. Donc, les premiers produits cosmétiques en tant qu'hommes à l'époque, c'était un après-rasage. La coiffe elle va. Vous voyez le truc qu'on mettait. Après, c'est être rasé avec ses premiers poils. Qui piquent. Qui piquaient. Voilà, mais ça faisait partie du geste, ça faisait partie de l'expérience. Et donc, c'est vrai que l'offre pour les hommes était inexistante. Moi, je parle des années 80, tout début des années 80, il n'y avait pas grand chose. Il y avait une célèbre marque de cosmétiques de vente par correspondance qui est je venais de la campagne. Donc, c'est vrai que c'était un peu le point de contact. Ma grand-mère achetait des produits qui arrivaient. On avait des échantillons. Donc, ça ouvre un peu en tant qu'adolescent sur ces produits là, sur les premiers gestes, sur une curiosité. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, personne ne parlait d'ingrédients. Personne ne parlait finalement de principes actifs. C'était des noms assez simples, des produits riches, riches crèmes, hydratants, des choses relativement basiques. Et aussi, à une époque où il y avait très peu de contraintes réglementaires, des matières premières qui aujourd'hui sont très décriées. On ne se posait pas de questions sur les allergènes. On ne se posait pas de questions sur les perturbateurs endocriniens, sur les parabèles, les libérateurs de formoles. Les silicones, les huiles minérales, tout un tas de substances qui faisaient partie de cette formulation et qui n'étaient pas controversées. Donc, quand je suis allé, j'ai eu la chance de commencer ma carrière directement après mes études dans un grand groupe français en tant que parfumeur. Donc, j'ai commencé plutôt par les huiles essentielles, la création, la composition. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'aller vers le domaine du soin. Mais c'est vrai que c'était un autre univers, une autre façon de considérer les choses. Et la composition n'était pas plus importante que cela, si ce n'est qu'on avait un bénéfice fonctionnel assez simple qui était offert par un produit avec des marques positionnées avec différents prix et différentes réputations. Une offre réduite, il y avait finalement assez peu d'acteurs, donc assez lisible. Et des garçons de mon âge qui utilisaient peu de cosmétiques, si ce n'est quand ils avaient un bouton et piquaient la crème de leur soeur ou une lotion. Mais en général, l'homme n'était pas encore tellement considéré de ce point de vue là. Et est-ce que ça a changé justement ? Est-ce que l'offre skin care qui est proposée aujourd'hui est plus adressée à tous les genres, tous les hommes, les femmes, toutes les personnes ? Oui, très clairement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, finalement, que le marché s'est structuré, s'est complexifié, qu'il y a eu de nouvelles marques qui sont apparues, de nouveaux acteurs, de nouveaux consommateurs. Les marques ont cherché à parler aux hommes, parler aux femmes, aux jeunes, aux plus anciens. Il y avait vraiment des gammes qui étaient ciblées à l'époque. Je me souviens, chez Vichy, par exemple, c'était 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'était votre âge. C'était l'âge du passeport qui était la référence. On vous parlait quand on parlait aux gens comme ça. On ne parlait pas encore d'ingrédients, mais on essayait de dire ça, c'est pour vous, ça, c'est pas pour vous. Après, les gens, ils prenaient plutôt la crème pour les 60 ans en se disant que c'était sûrement le plus concentré. Et si ça marche sur les 60, ça marchait aussi sur moi qui ai 30 ans. Je prends sur ces exemples-là. Ce qui fait que les crèmes pour 30 ans marchaient moins bien, parce que forcément, c'était un peu... Voilà, donc, ça s'est structuré et ça a évolué. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans l'offre, dans la diversité, dans la communication. Et puis, petit à petit, ils sont apparus des notions de naturalité, des notions d'efficacité, d'ingrédients, de traçabilité, etc. Et ça s'est construit progressivement, de plus en plus de contraintes réglementaires. Il y a eu un grand règlement cosmétique européen qui s'est mis en place, qui a chamboulé la façon de composer. On est obligé des marques à donner la composition de leurs produits. Il a fait que dans les années 90, pour qu'on connaisse, grosso modo, ce qu'il y avait dans une formule. Jusque-là, c'était totalement secret. Donc, c'était un changement. Il n'y avait pas de liste d'ingrédients, un listing key. À l'époque, on n'avait strictement rien. Donc, aujourd'hui, on a quand même cette ouverture. Et quand vous vous êtes forcé les marques à dévoiler ce qu'elles mettent dans les produits, il y a des gens qui commencent à se poser des questions, qui demandent. Et c'est là qu'apparaissent, effectivement, tout un tas d'autres expertises, qu'on reconsidère les choses autrement et qu'on a d'autres propositions. Et d'après toi, c'est les demandes des autorités, la réglementation, qui a amené les fabricants à communiquer davantage sur la formulation et non des pressions du grand public, des demandes comme ça du grand public ? Oui, je pense qu'il y avait probablement un petit peu des deux. Peut-être que les consommateurs avaient davantage de savoir ce qu'il y avait dans les produits. Je pense qu'on l'a vu aussi dans le domaine alimentaire, très clairement. Dans les produits ménagers, les gens veulent savoir un peu ce qu'il y a dans les produits qu'ils utilisent. Mais l'Europe, le règlement cosmétique européen, était un acte fondateur dans l'obligation d'exprimer la composition des produits. Il y avait de plus en plus de problèmes d'allergie. Les dermatologues ont joué un rôle important à cette époque-là, que ce soit pour les parfums, tout un tas de produits cosmétiques ou différents usages, où il y a eu des allergies. Donc, d'où viennent les allergies ? Quel est l'ingrédient ? Si je veux savoir quel est l'ingrédient qui vous pose une allergie, il faut que je sache ce qu'il y a dans la formule pour vous conseiller tel ou tel produit. Donc, il y a une pression, probablement aussi du monde médical, qui a joué. Et en face, un règlement européen qui a harmonisé finalement un certain nombre de choses, qui a posé les contours de nouvelles règles et de nouvelles exigences. Ça me donne le vertige quand je pense à une période où il n'y avait même pas écrit la liste d'ingrédients. En fait, je me dis que c'est hyper grave, non ? Ça me paraît tellement évident à l'heure actuelle que je ne pourrais pas acheter un produit cosmétique sans savoir ce qu'il y a dedans. Oui, moi non plus. Toi, Laurent ? C'est rassurant de voir que ça avance dans le bon sens. Oui, c'est la moindre des choses, en fait. Après, il faut quand même se dire que la liste d'ingrédients, on est dans le métier, donc on sait lire ces listes d'ingrédients, je pense. Le consommateur n'a peut-être pas toujours cette facilité. Mais ça reste assez opaque. Voilà. Donc, c'était plutôt à la base, vraiment, pour le professionnel de santé. C'est-à-dire, votre dermatologue dit, j'ai un problème avec telle crème. Vous lui dites, j'ai tel bouton, telle allergie. Qu'est-ce que vous utilisez comme produit, monsieur, madame ? Et après, on pouvait regarder, essayer de chercher des choses pour trouver une explication au problème et avoir des recommandations de produits. Oui, parce qu'on peut rappeler aussi que la liste d'ingrédients, c'est une liste avec tous les noms de ingrédients, écrits en latin ou en anglais. Ce n'est pas forcément très transparent pour le grand public. In-Ki, c'est-à-dire International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. On ne juge pas mon accent, s'il vous plaît. Dans le chat, faites mieux. Non, je plaisante. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos questions et toutes vos remarques. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est, tu l'as mentionné, Xavier, il y a eu une demande croissante aussi de naturalité, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi, vous aussi, Laurent Bérangère, entre vos premiers pas au rayon cosmétique et aujourd'hui, une demande croissante du grand public de vouloir des produits naturels ou d'ingrédients d'origine naturelle ? Et peut-être une proposition croissante de la part des fabricants de proposer de la naturalité ? Oui, oui. Moi, déjà, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie cosmétique, je faisais partie des personnes qui souhaitaient avoir des produits sans parabènes, sans sulfate, etc. Puisque je n'avais pas les connaissances pour comprendre ce qu'était la réglementation cosmétique, la toxicologie. Je débarquais dans l'industrie. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler, que forcément, je me suis éduquée sur le sujet, je me suis renseignée. Et bref, je n'ai plus du tout le même discours à l'heure actuelle. Mais je comprends, du coup, que quelqu'un qui n'a aucune connaissance en cosmétique, en science, en chimie, en ce que vous voulez, forcément, en voyant une liste des ingrédients, ne va pas comprendre ce que c'est. Et quand on voit derrière tous les documentaires, tous les magazines qui vont sortir des articles sur certains ingrédients, etc., etc., comme quoi les cosmétiques, c'est dangereux, cet ingrédient, il faut l'éviter, c'est toxique, etc. Une personne qui n'est pas du domaine, forcément, ça fait peur. Et forcément, on a tendance à, du coup, éviter ces ingrédients et à se tourner davantage vers le naturel. Donc, la cosmétique naturelle, la cosmétique bio, a vraiment progressé ces dernières années par rapport à ça, par rapport, je pense, de mon point de vue, à tout ce qui est magazines, documentaires, etc. Tous les journalistes qui ont repris un petit peu ces ingrédients qu'il faut, soi-disant, éviter. Voilà. Oui, l'expression d'un ingrédient toxique, elle est hyper forte. Mais est-ce qu'elle est vraie ? On va en parler aussi. C'est aussi le cas par rapport à... Enfin, on pourrait parler plus facilement d'ingrédients controversés, en fait, sur lesquels on ne peut pas forcément se positionner. Il n'y a pas de réponse tranchée. Ou alors, quand il y a un doute, souvent, il y a un loup. Mais à quel point on va en parler également ? Mais ce que je voulais te demander aussi, c'est... Enfin, ce qu'on devine aussi dans ton discours, c'est le marketing de la peur, en fait. C'est que ça fait vendre des magazines et ça fait vendre des produits. Absolument. De dire, il y a tel ingrédient chez nos concurrents. Et du coup, nous, on ne l'a pas. Mais ouais, OK. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que, mine de rien, le consommateur, il a un poids qui est important dans la prise de décision de la formulation. Personnellement, je travaillais en formulation. Donc, j'ai dû travailler, gérer plusieurs projets, créer des produits, la formule de différents produits. Et on a effectivement des listes d'ingrédients qu'on ne peut pas utiliser, pas parce que la marque les trouve dangereux ou quoi que ce soit, mais parce que derrière, le consommateur, s'il y a ces ingrédients-là, il risque de ne pas acheter. Et donc, on donne raison au consommateur en faisant ces choses-là. Et on est, du coup, un petit peu dans une boucle où on ne peut plus utiliser certains ingrédients parce que les consommateurs ont peur. Et même si on a envie de le faire, on ne peut plus. Enfin, bref. Parce qu'on est obligé de vendre. Il ne faut pas oublier que derrière la cosmétique, le but d'un business, le but, c'est de vendre le produit derrière. Donc, on est obligé un petit peu d'écouter les consommateurs. Et la cosmétique rapporte énormément d'argent, soit dit en passant. Mais tu penses à tes ingrédients en particulier ? On peut en lister. Il y en a plein. Parmi les principaux, on va dire, les conservateurs phénoxéthanol paraben, les silicones, tout ce qui est huile minérale. Est-ce que vous en pensez à d'autres ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les principaux, en fait. Ah, les filtres solaires. Les filtres solaires. Les filtres chimiques. Les microplastiques sont critiqués. Les composés toxidés sont... C'est des noms un peu barbares. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas... Ce n'est pas très facile pour le consommateur de s'y retrouver. Mais il y a aujourd'hui des centaines d'ingrédients qui sont victimes, on va dire ça comme ça, de controverses. Alors, justifier, pas justifier. Ça sera un autre débat. Mais voilà, c'est blanc ou noir. Et pour le consommateur, une information lui dit que regardez bien ça, évitez ça. Et c'est vrai que les marques peuvent être complices de ça. Parce qu'on leur a dit, cet ingrédient pose problème potentiellement. Même si... Il faut quand même penser qu'il y a un règlement. J'explique, il y a un règlement cosmétique. Il y a des toxicologues, il y a des évaluations. Et si une matière est vraiment dangereuse, elle est interdite. Donc, voilà, le problème ne se pose plus. Tant qu'elle est, quelque part, utilisée, utilisable, donc elle n'a pas été interdite, ça veut dire qu'on considère que sa sécurité est bonne et que la matière peut être utilisée. Donc, cette notion de controverse va au-delà de la réglementation. Et c'est une sorte d'auto-privation, finalement, qui amène, finalement, à faire des mauvais choix. Moi, j'aime bien dire qu'on est passé d'une économie du sang, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans silicone, sans sulfate, sans sang, sans sang. Il faut passer du sang au sens. C'est pas un petit jeu de mots. On a l'humour chez les scientifiques. Mais on va, que le panique de l'éternité, c'est le français. Et donc, parce que si on fait du sang, on enlève, mais on met quoi à la place ? Et enlever pour enlever, ça n'a aucun intérêt. Il restera quoi de l'eau ? Et je pense que c'est important aussi d'expliquer ce qu'on a choisi d'utiliser, de garder. Pourquoi, en tant que marque, pourquoi, en tant que scientifique, on considère que telle matière a de l'intérêt, qu'elle doit être utilisée parce qu'elle a tel et tel bénéfice, et parce qu'on est rassuré sur le fait, en tout cas convaincu, qu'elle est totalement sûre pour le consommateur dans une utilisation, évidemment, raisonnable. Oui, bien sûr. Et effectivement, toi, Laurent, est-ce que tu as remarqué aussi une quête grandissante de naturalité de la part du grand public ? Totalement. Totalement, totalement. Je pense qu'il y a un parallèle qui s'établit aussi avec la nourriture, avec les magasins bio, le fait de se dire, si je mange du bio, c'est forcément meilleur pour la santé. Si je mange des aliments non transformés, c'est meilleur pour la santé. Je n'aurai pas de cancer, etc. Et du coup, tout ça, c'est un peu translaté aussi sur la cosmétique, ce qui fait que justement, les gens adorent faire du DIY parce qu'aujourd'hui, parce qu'ils se disent, ah, si je prends une huile pure, c'est hyper bon pour ma santé, c'est hyper bon pour ma peau, mais sans forcément bien comprendre quels sont les tenants aboutissants derrière ce produit. Donc, il y a clairement, pour moi, un amalgame qui a été fait de ce point de vue-là, en plus d'avoir tous les greenfluencers qui ont parlé de tout ça, qui n'ont pas arrêté de dire que les sulfates, le phénoxyéthanol, etc., c'était mauvais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, cette tendance commence à s'essouffler un petit peu puisqu'on commence vraiment à avoir des créateurs de contenu qui sont beaucoup plus sérieux qu'un background scientifique qui ne vont pas justement se baser sur le marketing de la peur pour dire, bon, OK, ça, franchement, les études montrent que ce n'est pas si dangereux que ça. Et la naturalité, ça peut être bien comme ça peut être moins bien. On ne prend pas partie, en fait. Oui, et on prend les choses au cas par cas parce que c'est vraiment complexe, effectivement. Et parfois, nature et synthèse peuvent être complémentaires. On va en discuter également. Mais Xavier, tu as dit quelque chose d'hyper intéressant tout à l'heure. C'est qu'il faudrait passer d'une économie du sang, SANS, à une économie du sens, SENS. Pour ça, il y a énormément de choses à faire. Mais que dit la loi concrètement par rapport à la mention sans conservateur, sans silicone, sans sulfate ? Est-ce que vous, vous voyez un peu pourquoi est-ce que des fabricants le font ? À quoi ça leur sert ? Est-ce que c'est encore possible ? Alors déjà, c'est interdit, normalement. La loi interdit qu'on puisse revendiquer parce que c'est quelque part une sorte de discrimination, une sorte de dénigre, effectivement, ces ingrédients-là. Qui sont, on l'a dit, s'ils sont utilisés, c'est qu'ils sont utilisables et qu'ils ont été testés, évalués et que leur sécurité a été démontrée. Donc, le fait de dénigrer ces ingrédients pour un bénéfice commercial, évidemment, a cet effet pervers. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer du sang au sang. Il y a toujours des gens qui arrivent à contourner, qui mettent 0%. Il y a des noms, des astuces marketing. Ce n'est pas mon domaine, mais on va arriver à faire passer le message ou laisser penser que... Et je trouve que ça ne sert pas l'industrie. Ça ne rassure pas le consommateur puisque dans la peur, effectivement, on n'appelle pas l'usage. Je pense qu'un produit cosmétique, s'il est bien formulé, il a un rôle, il a un bénéfice. On a besoin d'hydrater sa peau. On a besoin de protéger sa peau du soleil, des ultraviolets. On doit se protéger du cancer, de la pollution. On doit se réhydrater. Donc, on doit se laver les dents. Voilà, donc c'est comme des gestes essentiels qu'on ne met plus en cause aujourd'hui. Et quand on oppose ces éléments, il y a des gens qui ne veulent plus mettre de crème solaire, notamment des jeunes, des enfants régulièrement, qui disent, moi, je ne mets pas de crème solaire parce que ça tue le corail. Et non, il y a des thèses qui, peut-être, il y a des produits mieux que d'autres, sûrement. Il y a des thèses qui permettent de démontrer ou non la sécurité de ces produits solaires par rapport à l'impact au niveau des écosystèmes marins. Mais il faut d'abord se protéger du soleil, des ultraviolets, d'un futur cancer de la peau. Ce n'est pas qu'un problème de coup de soleil. Donc, c'est bien d'être responsable. Et je pense qu'il faut faire attention aux écosystèmes, respecter évidemment les milieux marins. C'est un système vivant. Et choisir les bons produits, formuler avec les bons filtres, dont on sait qu'ils n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement, tout en garantissant une efficacité et une protection, parce que la priorité reste la sécurité. Et justement, comment est-ce qu'on fait cette pédagogie-là entre les tests qui montrent que des filtres solaires n'ont pas d'impact trop négatif ou pas d'impact négatif, tout court, sur les coraux, et le consommateur, la consommatrice, comment on fait cette transmission d'informations, en fait ? À votre avis, comment est-ce qu'on fait de la pédagogie sur le skin care ? C'est à vous de jouer, là ! C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux, écoute ! Non, mais c'est très compliqué. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a aucune connaissance en chimie, en biologie, en biochimie, comprendre tout ce qu'il y a derrière un produit cosmétique. Tout l'impact d'un produit cosmétique, que ce soit sur l'environnement, c'est ultra compliqué. C'est quelque chose qui est hyper complexe. même moi, au niveau environnement, je ne suis absolument pas une experte sur le sujet. Donc, même moi, je ne peux pas tout comprendre, tout savoir à ce sujet-là. Donc, pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien, forcément, tu es noyé dans toutes les informations que tu trouves sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà. Donc, heureusement qu'il y a des comptes, aujourd'hui, exactement, sur les réseaux sociaux, qui font de la vulgarisation scientifique et qui essayent un petit peu de remettre les vérités sur le droit chemin. Et justement, je me dis aussi, peut-être qu'on ne pourrait pas faire de parallèle avec la nourriture, la nutrition et les scandales autour de l'alimentaire sont différents parce que j'ai l'impression que tout le monde a à peu près une idée de comment est-ce qu'on fait un gâteau ou comment est-ce qu'on fait une blanquette de veau ou un dalle de lenticorail pour proposer une recette végane, végétarienne et délicieuse. Mais alors que des crèmes, tout le monde ne s'amuse pas à faire des crèmes chez soi. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus opaque. À votre avis, pourquoi est-ce que la transmission d'informations est plus difficile en skin care que dans d'autres secteurs, peut-être ? Parce que mon intuition est totalement fausse. Je ne sais pas. Non, je crois que tu as raison, dans le sens où c'est compliqué à décrypter. C'est-à-dire qu'autant, tout le monde voit ce que c'est qu'un œuf, de la farine. Maintenant, il peut avoir des épices un peu particuliers, des ingrédients un peu nouveaux. Mais grosso modo, tout le monde a en tête ce qu'est un ingrédient utilisé dans une recette. Donc, on s'y repère. On sait ce que c'est. On sait si on aime, si on n'aime pas. Par contre, quand on parle d'ingrédients cosmétiques, la plupart des ingrédients ont des noms un peu barbares. Parce que c'est vrai que même quand c'est une plante, on met le nom latin de la plante. On se donne encore un... Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà, sinon, ce ne serait pas drôle. Parce que ce serait... On ne pourrait pas dire... Rose. Donc, c'est vrai que des noms latins, ça peut faire peur aussi, parfois. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que c'est encore plus compliqué à expliquer, au-delà de la recette. Parce que la recette est assez simple. Ça revient à faire une émulsion, un mélange. Ça reste relativement basique, d'un point de vue du procédé. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'ingrédients. Une formule, aujourd'hui, entre 10 et 30 ingrédients, dans la formule de la produit cosmétique, en moyenne. Ce sont des chiffres un peu généraux. Donc, le décryptage est compliqué. Et c'est là que la pédagogie peut être importante. Et ça va demander de répéter, d'expliquer. La marque, ou les marques, comme celles qu'on a dans notre groupe, ont besoin de s'exprimer, de donner leur position. Et on a besoin aussi d'autres parties prenantes. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un tiers de confiance. Aujourd'hui, on dit, les marques, vous êtes jugés partis. Évidemment, vos produits sont parfaits. Si vous les regardez vous-même. Forcément, chacun est content des produits qu'il fait. Mais le consommateur, il a besoin d'un tiers de confiance. Donc, le tiers de confiance, est-ce que c'est un médecin ? Est-ce que c'est un pharmacien ? Est-ce que c'est le podcast matière première ? Est-ce que c'est vous ? Voilà, ce type de podcast, effectivement, ça va être une application de type Youka, etc. Donc, plus on va répéter le message, plus on va converger en termes, finalement, d'avis, mieux, finalement, on pourra entendre notre voix et rassurer les gens. Et justement, c'est quoi la position d'un groupe comme Pierre Fabre, du groupe Pierre Fabre, sur les ingrédients controversés type silicone, parabène, etc. Alors, nous, ce qu'on a fait, après, c'est un choix. Chaque entreprise est libre, effectivement, de choisir les ingrédients qu'elle garde et écarter ce qu'elle veut moins utiliser, par exemple. Nous, on a deux grands types de consommateurs par rapport aux produits. On a des gens qui sont, on s'appelle des peaux pathologiques, des gens qui ont des vrais problèmes de peau, de l'acné, du psoriasis, de la dermatite atopique, qui sont des vraies pathologies qui peuvent être assez invalidantes, vraiment gênantes, d'un point de vue à la fois physique, inconfort, etc. Et ces gens-là, ils cherchent de l'efficacité. Donc, on va vraiment être plus proche du médical. On va chercher des molécules actives, plutôt en général synthétiques, dont on connaît l'efficacité, un peu comme des médicaments introduits dans des crèmes qui apportent un bénéfice par rapport à une pathologie. Donc, à ces gens-là, on va plutôt faire ce choix de l'efficacité, du fonctionnel, du rationnel, de la science. Et puis, on a d'autres marques qui s'adressent plus à la famille, ou à des peaux, on va dire, normales, qui, elles, pour lesquelles, en tout cas, on va faire d'autres choix, peut-être aller plus vers la naturalité, par exemple, parce que le discours autour d'une plante ou d'un ensemble de plantes les rassure. On va écarter des substances controversées, alors pas parce qu'on n'y croit pas, mais parce que malheureusement, comme vous l'avez dit, dès qu'on parle de silicone, dès qu'on parle d'huile minérale, de parabènes, de microplastiques, eh bien, je dirais que la bataille est perdue. C'est dommage. Alors, peut-être que ça changera, on compte sur vous aussi pour passer le message. Et voilà, donc, on fait ce type de choix et on a un peu les choses à deux niveaux. Mais toujours dans cette idée d'apporter la bonne solution sur la base de nos convictions, de nos tests. On fait beaucoup de tests. On teste beaucoup de matières premières. On a nos propres toxicologues. On a des dermatologues dans nos équipes. Moi, j'ai des médecins dans mes équipes. Relatement. Non, mais toutes les marques n'en ont pas. C'est très rare. C'est grave. Je peux vous assurer que mes confrères n'ont pas de médecins, n'ont pas de dermatologues dans leurs équipes. Bon, ça va. Il y a des médecins qui travaillent aussi en milieu hospitalier. Ils sont à mi-temps dans nos équipes et à mi-temps à l'hôpital. Donc, ils consultent. Et c'est vrai que quand on parle d'acné, moi, je préfère qu'un dermatologue qui va vous expliquer comment vous devez traiter l'acné plutôt qu'avoir un truc, un extrait de plantes, machin, X ou Y dont on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. C'est bien aussi, mais peut-être que ce ne sera pas suffisant par rapport aux bénéfices attendus. Parce que derrière aussi, nos produits, ils sont recommandés par des dermatologues, ils peuvent être recommandés par des médecins. Donc, on a ce discours scientifique. Et puis, on est un groupe pharmaceutique à la base. On fait des médicaments pour les cancers. C'est notre métier de base et pour la dermatologie. Donc, c'est vraiment l'ADN du groupe. Et je pense que c'est une bonne façon de répondre et d'ajuster notre discours et d'ajuster nos réponses produits sur la base de nos convictions et de nos tests. On parlait tout à l'heure de, je pense, d'exemple des produits solaires. À nouveau, on a une équipe qui est basée à Bagnouls. Bagnouls, c'est en bord de mer. Je ne sais pas si vous êtes dans les... Je ne connais pas du tout. C'est à Coliour. Coliour, c'est des Pyrénées-Orientales, à peu près de... On est allé vers Barcelone, là, vous voyez ? OK. Donc, il y a des stations balnéaires, voilà, donc vous pouvez passer aux vacances. Et donc, on a une équipe qui est basée sur place et qui teste tout au long de l'année l'impact des produits, de nos produits solaires, de nos formules, nos filtres sur le milieu marin. Donc, ils sont in situ. Ils ont des aquariums et on regarde sur le corail, on regarde effectivement ce qui se passe et on regarde aussi... Il y a une station d'épuration à côté de la ville et on regarde... Parce que quand vous amenez un produit solaire sur vous, il y a une partie qui passe dans l'eau et une partie que vous allez éliminer le soir quand vous allez prendre votre douche. À un moment donné, il faudra l'enlever comme le filtre solaire, etc. Donc, ça va surtout dans les stations qu'est-ce qui se passe au niveau de ces fils dans les stations. Donc, on l'étudie et on valide qu'effectivement, on a la meilleure formulation possible avec le moins d'impact environnemental pour pouvoir dire aux gens que vous êtes protégé, votre peau est protégée et l'empreinte, l'impact environnemental est le plus limité. Donc, on fait cet effort d'avoir des équipes de spécialistes, des équipes sur site pour aller regarder ce qui se passe. Ce n'est pas parfait. On apprend. On progresse. Mais voilà, on a des preuves et des éléments qui nous amèlent à dire qu'on a une réponse adaptée. Tu as dit aussi quelque chose que je trouvais très intéressant. Comme si on avait d'un côté des personnes en quête de produits hyper-rationnels avec une approche fonctionnelle par rapport à leur typologie de peau qui est parfois pathologique, qui a parfois une pathologie. Je pense à moi, je fais énormément d'eczéma, par exemple. Je ne me soucie pas forcément de la quantité d'ingrédients d'origine naturelle dans un produit, mais est-ce qu'il va m'apaiser ? Voilà, exactement. Est-ce que vous, d'ailleurs, Laurent Bérangère, est-ce que vous avez une pathologie de peau ? Est-ce que c'est quoi votre critère numéro un pour choisir un produit cosmétique ? Vous, en tant qu'expert et en tant que personne qui a une peau comme tout le monde. Moi, je souffre d'acné. Donc, forcément, il me faut des produits qui peuvent agir sur les imperfections et les diminuer. Pourquoi ? Parce que l'acné, comme on l'a dit, ça a un impact dans la vie qui peut être assez pesant et ça peut être très compliqué de vivre avec. Et c'est notamment pour ça que je parle beaucoup d'acné sur les réseaux sociaux puisque j'en souffre moi-même. Donc, je suis un petit peu plus... C'est plus facile d'en parler et de trouver les produits qui peuvent fonctionner. Donc, moi, il faut que ça soit un produit cosmétique qui fonctionne sur les imperfections. Bien entendu, il y a aussi le côté anti-âge. On ne va pas se mentir. Et donc, voilà. Donc, moi, je recherche de l'efficacité avant tout sur les imperfections. C'est vraiment ce que je recherche en premier dans un produit cosmétique. Et pour toi, c'est du bonus, par exemple, s'il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle ou tu ne regardes même pas ça ? Même pas. Pour être honnête, comme je travaillais en formulation, j'ai fait moi-même les calculs d'ingrédients d'origine naturelle, etc. Pour moi, ça ne veut rien dire, ce pourcentage. C'est un pourcentage... Je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est hyper facile d'avoir des hauts pourcentages pour un produit cosmétique standard. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de matières premières sont d'origine naturelle. Donc, en soi, même sans faire l'effort d'avoir un produit le plus naturel possible, on a quand même des hauts pourcentages assez facilement. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose où j'y accorde beaucoup d'importance. Parce que c'est la moindre des choses, en fait. Ouais, voilà, exactement. OK, je vois. Et toi, Laurent, est-ce que tu as une pathologie de peau particulière ? Pareil que Bérangère. Ça va être tout ce qui va être bouton, gros bouton, etc. Et quand ça apparaît, on le sent tout de suite sur son moral au quotidien. La journée commence mal, en général. Donc, avoir un produit qui est efficace contre ça, c'est vraiment, on va dire, une base. Parce que c'est ce qui te permet le soir de te dire je mets ce produit, le lendemain matin, je n'ai pas de soucis normalement et tu te lèves confiant. Et ça, ça n'a aucun rapport en fait avec la naturalité, etc. Mais ça a vraiment un rapport avec la science qu'il y a derrière le produit. Est-ce que le produit a été testé ? Comment est-ce qu'il a été testé ? Est-ce qu'on a des tests in vitro, in vivo sur combien de personnes, pendant combien de temps ? Quelles sont les molécules à l'intérieur qu'on va avoir ? Donc ça, c'est hyper important aussi de savoir quelles sont les molécules utilisées. Parce qu'un produit qui a 10% de niacinamide, il y en a plein aujourd'hui sur le marché, mais ils ne sont pas tous de la même efficacité sur la peau. Donc, hyper difficile à dire à part tester des produits et essayer de se renseigner le plus possible sur tout ce qu'il y a dans le produit. En plus de la naturalité et de l'efficacité, j'ai l'impression qu'il y a un autre critère qui rentre de plus en plus en compte dans le choix des produits. C'est aussi l'impact environnemental et de la conception et aussi de la fin de vie du produit. Mais ça, en fait, le grand public commence à s'y intéresser. Parce que c'est compliqué déjà de savoir ce que c'est que la niacinamide. Alors, savoir l'impact de la niacinamide après l'avoir utilisé, je ne sais pas, tu vois. Mais c'est intéressant de se rendre compte que c'est un enjeu de plus en plus important. Je fais souvent le parallèle avec la mode parce que je viens de la mode à l'origine et je me rends compte que les gens se soucient de plus en plus de est-ce que les vêtements polyester que j'achète et que je vais laver vont relâcher beaucoup de microplastiques dans les océans. Est-ce que ça est en train d'émerger dans le skin care ? J'ai l'impression que oui. Il y a aussi la question des transports de ces matières premières qui viennent de droite à gauche, partout, aux quatre coins du monde parfois. Vous, c'est des choses que vous observez ? Oui. Sur les réseaux sociaux, on a l'avantage aussi de parler à beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes et donc on a des types de questions qui reviennent souvent. La question de la naturalité revient très souvent. La question des ingrédients controversés aussi et on a de plus en plus, en tout cas, je parle pour moi mais je pense que c'est pareil pour toi, la question de l'environnement. Si j'ai envie de faire attention, qu'est-ce que j'achète comme produit cosmétique ? Et ça, c'est une question à l'heure actuelle où je n'avais pas de réponse. Tout simplement, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est éviter la surconsommation, acheter les produits dont on a réellement besoin. Et oui, c'est compliqué puisque aujourd'hui, il y a tellement de marques, tellement de produits qu'on a envie de tout acheter et le vrai problème, il est là. J'avoue, j'achète beaucoup de cosmétiques. Toi, Laurent, c'est une demande croissante que tu vois aussi. Totalement, totalement, je me souviens d'un live que j'avais fait. J'avais fait un live dans mon armoire à cosmétiques et vu que je reçois plein de produits de plein de marques, etc. Il y en avait des étagères et des étagères et les personnes en commentaire étaient là à me dire pendant le live, non, mais tous ces trucs-là, tu vas les jeter de toute manière, c'est du gâchis, etc. Donc, clairement, les gens sont hypersensibles à ce sujet. Après, je ne sais pas si c'est mieux de se dire que chacune des marques va faire un effort en réduisant de 20 % son packaging. Est-ce que c'est ça qui va avoir un vrai impact dessus ou est-ce que c'est plutôt de se dire que le consommateur, aujourd'hui, il est tellement malmené par le marketing et par la publicité qu'il achète tout et n'importe quoi. On parlait de DIY tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui finissent avec 46 bouteilles entamées à 10 % parce qu'elles ont voulu faire un mélange et finalement, le reste, le plastique est là, le produit est là, ça remplit tout ça. Et en fait, la plupart des gens ne terminent jamais leurs produits cosmétiques. Donc, je te rejoins totalement sur ce point, c'est comment est-ce qu'on peut aider les gens à trouver les bons produits dès le premier coup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon Beauty Coach. Je me suis dit, il faut absolument que j'aide les gens à trouver le produit directement. Et ça, c'est là où moi, je pense qu'on aura le plus d'impact parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des produits, je pense, ne sont jamais terminés et finissent dans les armoires. J'avoue, j'ai voulu faire du dentifrice maison un jour, j'ai acheté un litre d'huile de copra qui est un dérivé, ce qui est un peu comme l'huile de coco avec un fort pouvoir antifongique, il me semble, du charbon actif, du binge-o-tan pour les antimes et de l'argile blanche. Je m'en suis servi une fois, j'ai trouvé le dentifrice solide nul et je ne l'ai jamais refait. Et voilà, il s'a moisi dans mon armoire, c'était ma confession, skincare, oralière en l'occurrence. Mais justement, il y a le groupe Pierre Fabre qui a lancé le Green Impact Index pour essayer de conjuguer, d'avoir une approche de 360 de tout ça, des questions d'éco-conception, de l'impact des transports, le sourcing des matières premières, etc. On en a parlé récemment sur Mademoiselle avec Sophie qui travaille chez Mademoiselle qui a fait une vidéo pour présenter ce que c'est que le Green Impact Index. On va l'écouter, on va la regarder tout de suite. Imaginez qu'il existe un indicateur capable de mesurer l'impact environnemental et social des produits cosmétiques. Un peu comme le Nutri-Score le ferait avec les valeurs nutritionnelles d'un produit alimentaire, par exemple. Eh bien, cet outil, il existe déjà. Il s'appelle le Green Impact Index et il a été mis au point par le groupe Pierre Fabre. Pierre Fabre, ce sont des marques comme Aven, Chlorane, Ducré ou Aderma et plein d'autres. Elles ont toutes pour point commun d'être fabriquées en France, près de Toulouse et maintenant de valoriser le Green Impact Index. Mais concrètement, comment fonctionne le Green Impact Index ? Chaque produit est associé à une lettre A, B, C ou D. Cette note est obtenue à partir de 14 critères environnementaux et 6 critères sociaux. Si le produit obtient une note de A ou de B, alors on sait qu'il est éco-socioconçu. Pour la note environnementale, on va s'intéresser aux impacts sur l'environnement, de la formule, de l'emballage, de la fabrication et du transport des matières premières. Et pour la note sociale, on va d'abord regarder le pays de fabrication du produit. On va ensuite regarder les certifications officielles obtenues. Est-il certifié bio ? Provient-il d'une filière commerce équitable ? Est-il vegan ? Ou est-il Origine France Garantie ? On va aussi s'intéresser aux engagements de la marque. Par exemple, est-ce qu'elle soutient des associations pour la protection de la diversité qui luttent contre la précarité sociale ou pour un meilleur accès à la santé ? Voilà pour la théorie. Voici maintenant comment cela se traduit en exemple. L'eau micellaire démaquillante d'avenne est notée A au Green Impact Index pour différentes raisons. D'abord, d'un point de vue environnemental, l'emballage est constitué à 87% de matières recyclées. La formule du produit est d'origine naturelle à 99%. Et au niveau social, cette eau micellaire est fabriquée en France dans une usine qui respecte les normes sociales les plus exigeantes. La marque Avene est engagée auprès de nombreuses associations comme Euromélanoma pour la prévention des cancers de la peau ou Pur Projet pour la protection des écosystèmes marins. Autre exemple, le sérum Biologie 3 en 1 à l'acide hyaluronique d'Aderma obtient lui aussi la note de A. D'un point de vue environnemental, son packaging contient des matériaux majoritairement recyclables. Sa formule est à 99% d'origine naturelle et la plante est issue de l'agriculture biologique. Maintenant, sur le plan social, les matières premières du sérum sont issues du commerce équitable. Aderma soutient plusieurs associations et projets dont le projet d'agroforesterie climat local qui agit pour la plantation de échampêtres. Si vous voulez en savoir plus sur le Green Impact Index, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre sur le site internet des marques. Plus de 3500 produits ont été notés et sur chaque fiche produit, vous trouverez l'explication de sa note. Vous pouvez aussi, et ça c'est tout nouveau, vous abonner au programme Beyond the Index sur Instagram et TikTok. Un programme hyper pédagogique qui vous révèle les secrets des cosmétiques sous l'angle de leurs impacts sur notre planète. Formulation, emballage, fabrication, bio, made in France et plein d'autres aspects. Et vous, dites-nous si vous êtes soucieux de l'impact des produits que vous utilisez sur la planète. Merci beaucoup Sophie qui travaille chez Mademoiselle. Cette vidéo, je trouve qu'elle montre bien à quel point le grand public essaye de plus en plus de se préoccuper de plein d'enjeux à la fois. Est-ce que c'est recyclable ? Est-ce que c'est produit localement ? Est-ce que la marque qui fabrique ce produit soutient des causes sociales ? On a de plus en plus d'exigences en fait. Et ça doit être hyper compliqué de répondre à tout ça à la fois. Et c'est ce que propose de faire le Green Impact Index. Est-ce que vous, vous connaissez cet outil Bérangère ou Laurent ? Avant d'être invitée sur ce live Twitch, non absolument pas. je l'ai découvert lorsque j'ai été invitée et c'est pour ça que je me suis renseignée et que j'ai regardé un petit peu plus en détail comment étaient notés les produits cosmétiques. Et ce que j'apprécie, c'est la transparence puisqu'on retrouve les différents critères, on peut comprendre derrière pourquoi un produit est noté A, pourquoi il est noté D, etc. Et ça, j'ai bien aimé. D'accord. Et toi Laurent ? Moi non plus. Je ne connaissais pas ? D'accord. Donc, très content de le découvrir à travers les différentes vidéos et on en a parlé un petit peu juste avant aussi le live. Mais voilà, pour moi, c'est important de, enfin, il est très important parce que ça va prendre en compte des critères sociaux et environnementaux à ne pas non plus perdre de vue que le produit avant tout est là pour le consommateur et de résoudre, enfin, il est là pour résoudre un problème de peau. Donc, il ne faudrait pas que ça prenne non plus le dessus. C'est une très bonne communication pour la partie environnementale et sociale. Mais voilà, ne pas oublier la partie ingrédients qui est très importante pour Bérangère et moi vu que nous, on s'est vertu à essayer de communiquer aussi sur l'efficacité des produits, l'efficacité de telle et telle molécule. Et ouais, je pense que tu as raison et je pense que c'est important pour tout le monde en fait. Ce qu'on veut d'abord et avant tout en tant que consommateur ou consommatrice, c'est un produit qui fonctionne sur notre problématique de peau et il faut qu'on puisse le comprendre quand on est dans le rayon produit de beauté de sa parapharmacie ou de son supermarché ou sur internet d'ailleurs à se dire bon en fait concrètement ce produit il fait quoi ? Est-ce qu'il va traiter ma problématique de peau à imperfection ? Est-ce qu'il va traiter mon problème de point noir ou d'eczéma ? Et après, si j'ai envie de creuser davantage, c'est possible de le faire. Est-ce que les transports sont OK ? Est-ce que les matières premières sont sourcées près de chez moi ? Comment est-ce qu'on arrive à hiérarchiser ces informations pour informer le consommateur sans le noyer d'informations ? Toi, peut-être Xavier, est-ce qu'en tant que fabricant tu as des pistes là-dessus ? Je pense un peu la vertu du Green Impact Index c'est d'essayer de ramener en un seul critère un ensemble de facteurs parce qu'on l'a vu il y a beaucoup de choses derrière ce Green Impact Index et on parle de naturalité on parle d'empreintes carbone on pourrait prendre de locales de pas locales d'éthiques de sociales et tout ça le ramener à une simple note c'est un bel exercice alors c'est pas parfait mais c'est déjà un premier élément de classification et nous on s'en sert surtout comme élément de progrès c'est-à-dire qu'on part d'une formule d'un produit il va être noté C par exemple je ferai prendre l'exemple d'un shampoing qu'on a fait pour René Furterer qui s'appelle Naturia qui est un produit qui est assez utilisé c'est du shampoing on va dire cheveux normaux usage fréquent voilà usage fréquent etc qui avait une naturalité plutôt dans les 80% qui avait beaucoup d'ingrédients qui avait des sulfates voilà des choses qui aujourd'hui des composés toxidés des carbomères qui sont des microplastiques liquides voilà qui avait une empreinte carbone voilà procédé à chaud et on a sorti la nouvelle version qui est dans les meilleures pharmacies comme je le disais et certains coiffeurs aussi depuis peu de temps qui est passé donc de C je crois à A sur ce Green Impact Index avec voilà un taux de naturalité de 98% alors je sais que c'est pas le seul critère mais plus de substances controversées du tout une bien meilleure empreinte carbone un packaging recyclable vous savez des sortes de packaging vous savez rechargeable etc etc meilleur impact meilleure biodégradabilité de la formule donc ça nous a aidé finalement on est là le produit est bien il plaît aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre mieux en termes d'empreintes en termes d'impact et quels sont les programmes qu'on va mener on a fait aussi une filière Fair for Life aussi pour sourcer une des matières premières qui est au cœur de ce produit donc c'est vraiment plus un référentiel un outil pour progresser c'est aussi quelque chose qu'on offre aux autres entreprises de la cosmétique on a aujourd'hui des négociations avec plus d'un millier d'entreprises en France et en Europe pour qu'elles rejoignent ce mouvement du Great Impact Index puisqu'on pense que ça peut aussi servir à d'autres à partir du moment on se met d'accord sur les critères et on est aussi appuyé par l'AFNOR qui est l'organisme de référence normative en France un organisme officiel qui nous accompagne dans la façon de structurer cet index donc c'est pas quelque chose qui est fait pour nous par nous d'auto-évaluation pour se faire plaisir il y a un accompagnement pour derrière un peu comme ça existe on l'a vu sur l'électroménager le Nutri-Score etc avoir des éléments de valeur référencés pour une certification et que chacun puisse partager ce référentiel pour que j'espère demain le consommateur pas que chez Pierre Fabre mais puisse utiliser aussi être assuré par une note alors ça reste un raccourci ça n'est qu'une note ça traduit beaucoup de choses mais je trouve que c'est un élément qui peut être utile au consommateur pour voir où on est le produit et on a des produits D, C, etc on a des A, des B tous les nouveaux produits doivent être A ou B sinon ils ne sortent pas voilà on voit notre copie on recommence pour tourner à vos fourneaux voilà donc c'est vraiment il faut vraiment concevoir comme ça il est là pour éclairer D'accord, ok et justement tu parlais de ce shampoing tout à l'heure et tu as évoqué le pourcentage de naturalité mais tu as aussi évoqué la présence de sulfate dans la formule historique et les sulfates c'est l'un des ingrédients enfin certains sulfates comme le sodium le rétulfate sont controversés est-ce que d'après vous est-ce que ça a juste titre ou non et surtout cette question est-ce que c'est beaucoup trop générale ce que je veux dire c'est est-ce que vous avez l'impression que pour certains ingrédients controversés on a cédé au marketing de la beurre encore une fois et aujourd'hui encore on diabolit des ingrédients sans forcément que ce soit légitime en fait bah oui absolument comme je disais tout à l'heure le consommateur il a absolument il a une prise de décision dans la formulation d'un produit cosmétique à l'heure actuelle s'il y a certains sulfates qui sont utilisés dans des formulations il y a certaines personnes qui ne vont pas l'acheter et comme le but c'est après de vendre le produit cosmétique on est obligé de plus les utiliser nous derrière si on est un industriel de la cosmétique donc forcément on est obligé de rentrer dans ce marketing de la peur et de jouer le jeu en tant que marque si on a envie de vendre derrière on n'a pas le choix et les sulfates malheureusement moi je trouve que c'est un petit peu dommage puisque le rôle du formulateur en fait d'un formulateur cosmétique c'est d'utiliser les ingrédients qu'il a à disposition et de faire la meilleure des formules possibles et aujourd'hui un formulateur est tout à fait capable de formuler avec un sulfate et de rendre le produit non irritant puisque la problématique les controverses au sujet des sulfates c'est que ce sont des ingrédients qui sont agressifs qui sont irritants etc. Aujourd'hui un formulateur cosmétique son job c'est quand même de formuler un produit cosmétique qui n'est pas irritant et de toute façon tous les produits cosmétiques avant d'être testés avant d'être mis sur le marché on fait des tests d'irritation et on vérifie qu'il n'est pas irritant donc c'est un petit peu dommage et en fait je trouve que ça bride un petit peu le métier du formulateur derrière qui est lui parfaitement capable de formuler un produit cosmétique avec des sulfates sans que ce soit irritant et justement dans le sillage de toutes ces polémiques autour de certains ingrédients controversés a émergé un secteur de l'industrie de la beauté qui est la clean beauty en quelque sorte comment est-ce qu'on pourrait décrire ce secteur qui formule aussi beaucoup en disant ah nous on a une blacklist d'ingrédients qu'on n'utilise pas et les voici qu'est-ce que vous pensez de ce secteur qu'est-ce que ça vous évoque ? Laurent peut-être c'est une question hyper large mais question hyper large moi je me dis si la marque a choisi de formuler sans ses ingrédients très bien c'est son choix elle a le droit même si on se dit qu'elle a envie de parler davantage aux consommateurs elle a le droit de se dire moi je formule sans ces ingrédients derrière après la question c'est est-ce que les produits fonctionnent est-ce qu'ils sont vraiment non irritants par exemple si on prend l'exemple des sulfates est-ce qu'ils vont être plus efficaces que d'autres produits ça on n'en est pas certain aujourd'hui et c'est vrai que du coup ces marques vont faire vendre via du marketing elles vont être tirées via le marketing et derrière au niveau du consommateur on peut avoir une petite déception après honnêtement quand on regarde à quel point quand on voit à quel point c'est difficile de lancer une marque de cosmétiques c'est énormément d'argent investi pour créer son produit pour le faire connaître pour le faire vendre etc soit on a énormément de moyens et on se dit je prends ce positionnement et j'arrive à tenir sur le long terme et mes produits vont être vraiment efficaces même sans cette liste d'ingrédients soit on est une marque on se dit on serve sur le marketing ça va marcher deux ans trois ans mais au bout d'un moment ça va s'épuiser et aujourd'hui là je rejoins totalement le discours du sang et du sens moi je dis souvent ok ton produit ta crème elle est 100 100 et elle est avec quoi en fait oui peut-être que c'est la question qu'on ne se pose pas assez si tu as un problème de peau et que tu veux t'acheter une crème peut-être qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a dedans c'est comme dire je ne sais pas tu prends un plat picard et tu te dis c'est 100 mais il y a du poulet du poisson du veau ou que des légumes dedans c'est quand même intéressant de le savoir donc voilà peut-être sur la clean beauty je crois qu'il faut peut-être revenir à son origine elle vient des Etats-Unis et moi j'étais un des pionniers de la clean beauty je suis allé travailler en Californie dans des marques pionnières sur ces sujets et là-bas la situation est différente de ce qui se passe en Europe il n'y a pas de réglementation aux Etats-Unis comme il y en a une en Europe aux Etats-Unis c'est réglementé par ce qu'on appelle la FDR c'est la Food and Drug Administration et quand je me souviens j'étais arrivé aux Etats-Unis il n'y avait qu'une quarantaine de substances interdites en cosmétique en Europe on en a 2000 donc la clean beauty elle répondait à un besoin américain qui était finalement de se rapprocher un petit peu de ce qui était la base de ce qu'il y a en Europe donc il y a un vrai besoin aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'il y a énormément de substances à risque et je ne parle pas de controverses de substances à risque dans les produits qu'on trouve aux Etats-Unis et donc la clean beauty elle est partie de ça avec des gens qui se sont dit on ne peut pas accepter on doit faire bouger la FDA on ne peut pas accepter que ces substances qui sont interdites partout dans le monde soient encore utilisées dans des formules aux Etats-Unis donc ce n'est pas exactement la même chose que ce que c'est devenu en Europe où c'est devenu un peu plus marketing où on a un peu tiré la corde il y a vraiment un besoin c'est presque un problème de santé publique aux Etats-Unis avec des gens qui ont vraiment eu des très très gros problèmes avec on peut utiliser du goudron si on veut dans les produits cosmétiques aux Etats-Unis voilà des choses qui sont des cancérigènes avérées avérées voilà reconnues je ne parle pas de sulfate pas sulfate c'est un débat qu'on peut avoir qu'on peut discuter moi je ne suis pas un fan des sulfates mais c'est assez un autre on va lancer le débat après mais voilà donc ce n'est pas un problème de sulfate c'est un problème de vraiment d'avoir des choses donc je pense à Kim Beauty elle répondait à ça elle a eu un certain succès il y a des marques ont émergé et je pense que ça fait avancer les choses et aujourd'hui la FDA a commencé je crois qu'ils sont à 300 substances interdites contre 4000 en Europe voilà contre plus de 2000 3000 presque en Europe donc oui il y a encore de la marge mais voilà ils viennent de loin d'accord de très très loin et c'est vrai que ça a un peu perverti les choses ici et le problème du clean en Europe c'est qu'on peut s'auto-déclarer clean ça veut dire quoi ? parce qu'il n'y a pas de la belle il n'y a pas de la belle dans le bio le bio vous avez des règles c'est défini le naturel il y a une norme donc il y a des façons de calculer c'est précis c'est voilà là le bio je enlève les parabèles je suis clean mais je mets plein d'autres cochonneries mais c'est pas grave j'ai enlevé un peu de ceci voilà vous voyez donc c'est de l'auto-déclaration donc tant qu'on n'a pas de norme et que ce ne sera pas clairement défini chacun mettra la barre où il veut et ça c'est dangereux effectivement et ça devient du marketing et c'est trompeur pour le consommateur on ne va pas cafter mais il y a pas mal de marques qui se définissent comme ultra clean et quand on regarde les formules franchement je ne sais pas quelle définition ils ont du mot clean alors je ne sais pas depuis que aux Etats-Unis pour moi clean ça vire propre je ne sais pas on n'a pas la même définition du mot donc c'est bon après je fais un peu de polémique mais voilà c'est pas on a perverti les choses je pense mais c'est hyper intéressant ce rappel historique aussi c'est que la régulation n'est pas la même aux Etats-Unis et en Europe et d'ailleurs à l'échelle internationale est-ce que la définition du clean ou en tout cas est-ce qu'on a peur des mêmes ingrédients controversés en Europe en Amérique du Nord et en Asie par exemple Bérangère alors oui en soi ça va être les mêmes ingrédients qui sont montrés du doigt mais la clean beauty n'a absolument pas le même impact en fonction de la région c'est effectivement quelque chose un mouvement qui a démarré aux Etats-Unis et qui a pris qui a super bien fonctionné après en Europe actuellement ça fonctionne super bien en Europe c'est un mouvement qui n'a pas trop éclos en Asie encore actuellement qui est un petit peu en train de se développer également mais c'est quand même la clean beauty est un petit peu reculée en Asie c'est pas forcément quelque chose qui recherche c'est vrai que les asiatiques sont très demandeurs d'efficacité et surtout de sensorialité c'est un marché qui est très dynamique il y a également de nombreuses marques sur le marché asiatique donc c'est un marché qui est compliqué et les asiatiques vont rechercher beaucoup plus d'efficacité la sensorialité avant la clean beauty mais c'est quand même quelque chose qui est en train de monter actuellement même en Asie mais l'Europe reste le numéro 1 en tout cas de la clean beauty actuellement parce qu'on a une régulation encore une fois hyper stricte d'accord mais en fait on voit souvent l'Asie comme le futur de la beauté depuis notre position d'occidentaux européens Europe continentale et je pense à des marques qui viendraient de Corée du Sud ou du Japon par exemple on se dit souvent ah mais nous depuis la France ah mais c'est trop bien c'est le futur et tout et j'ai l'impression que parfois ils ont des ingrédients qui se divisent que nous on aurait tendance à trouver discutables par exemple certains silicones ou des choses comme ça est-ce que tu penses à des choses en particulier qui sont admises là-bas et qui sont hyper convenues et nous on se dirait mais en fait c'est bof moi je penserais surtout à certains extraits qui sont utilisés en Corée du Sud et au Japon qui feraient un peu polémique je pense en France des extraits notamment issus de produits animaux ça en Europe ça marcherait pas du tout alors qu'en Asie ça fonctionne très très bien il y a de la demande on n'a pas la même vision des choses par rapport au bien-être animal déjà en Europe et à l'international déjà il y a ça au niveau des polémiques après silicone etc honnêtement les controverses en Asie sont quand même beaucoup sont moindres par rapport à l'Europe et tout le discours et tout le marketing de la peur qu'on peut retrouver en Europe est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Xavier Laurent peut-être sur la différence de ce qu'on considère comme étant un ingrédient controversé en Asie en Amérique du Nord ou en Europe le concept est beaucoup plus faible là-bas il y a beaucoup moins de demandes quand on va voir nos collègues en Asie on a un centre de recherche à Tokyo puis à Shanghai c'est pas des sujets qui pour eux sont importants même aussi vous avez l'histoire de cosmétiques solides aujourd'hui on a de plus en plus de cosmétiques solides pas d'eau les japonais je me souviens de leur présenter des super concepts produits à des japonais puis ils sont polis ils ne disent rien puis à la fin je dis que vous en pensez c'est super le truc non c'est nouveau vous n'avez pas ça ici il dit ouais mais sans eau mais on a de l'eau partout au Japon c'est pas un problème l'eau ici donc ton truc sans eau ça sert à quoi donc c'est vrai qu'il y a des différences locales c'est vrai que la Corée c'est très dynamique très créatif ils se permettent beaucoup de choses ils lancent un truc ils arrêtent ils passent à autre chose c'est vrai on pourrait parler je me souviens d'avoir vu un fournisseur qui s'est proposé de la bave d'escargot donc ils ont une sorte de gros escargots qui évidemment vont élever dans des zones dans des sortes de grands hangars ils les mettent sur des fils électriques un peu que des grillages et ils envoient des décharges électriques pour forcer les escargots à générer de la bave pour la récolter et après c'est un escargot personne n'a entendu le cri de l'escargot je ne sais pas mais bon ça ne va pas être très agréable donc c'est vrai qu'ils poussent un peu ils n'ont pas les mêmes problèmes d'éthique de bien être animal ils ne se gênent pas sur ces sujets-là parce qu'ils ont un truc un peu nouveau un peu amusant après c'est très gadget c'est très dans la forme dans le fun le pack les masques donc c'est vrai que vu de l'Europe ça donne un côté un peu rafraîchissant un peu nouveau après je ne suis pas sûr que d'un point de vue scientifique fondamental ça apporte grand chose je pense que nous aussi en Europe on doit avoir des avances un peu ridicules côté skin care et d'autres domaines encore mais toi Laurent est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les différences les régionalismes en matière de skin care je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément culturel derrière tout ça donc typiquement en Europe on aime bien se battre pour les droits droits des animaux etc etc d'où le fait que le véganisme va être beaucoup plus fort etc là où en Asie ce n'est pas le cas en Asie on va avoir par exemple la Chine 5000 ans d'histoire on va avoir la pharmacopée chinoise en Corée pareil on va avoir ces plantes millénaires qui ont été utilisées à la place enfin pas à la place d'un médecin mais à la place de la médecine européenne qu'on a et eux pour eux la naturalité en Corée par exemple ou en Asie c'est utiliser cette pharmacopée-là dans leurs produits cosmétiques donc ils vont se dire vu que c'est efficace parce que j'en prends d'habitude s'il est dans mon produit cosmétique il va être efficace là où en Europe on va rigoler à ça la médecine chinoise avec leurs petites herbes c'est marrant etc nous on a de la vraie médecine bien prouvée avec de la science c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment très ancré culturellement il y a des vraies différences la naturalité par exemple n'est pas conçue du tout de la même manière entre la France où on va se dire ah c'est l'herbe du jardin d'à côté tu as fait un extrait de ça oh c'est 100% naturel c'est génial non en Asie la naturalité elle va s'exprimer en fonction de ce qu'on connait des ingrédients qu'on connait etc donc il y a voilà il y a quelque chose qui est profondément culturel et qui différencie beaucoup les régions au-delà on va dire des tendances qu'on voit du côté kawaii parce que bah ouais enfin au Japon en Corée on n'a pas que le côté kawaii on a aussi le côté hyper sérieux de certaines marques qui se lancent et qui ont une connaissance hyper 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 approfondie des produits des textures des ingrédients qu'ils utilisent et les ingrédients asiatiques on ne les connait pas en France par exemple on veut trouver de la Santella Asiatica pour formuler c'est grave à la bonne en ce moment c'est hyper 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 compliqué on veut trouver du réglisse c'est compliqué tout est hyper cher alors que là-bas c'est des choses qui sont admises très communes et d'ailleurs l'exemple de la bave d'escargot je le trouvais assez intéressant parce que nous en Europe continentale j'ai l'impression qu'on a fait d'ingrédients d'origine naturelle un synonyme de végétal alors qu'en Asie par exemple avoir recours à des extraits animaux comme tu le mentionnais à Bérangère ou avec la bave d'escargot Xavier c'est naturel c'est vrai c'est un extrait d'origine animal nous sommes naturels oui nous sommes naturels wow spoiler non je suis plein de l'icône voilà je vais vous en dire mais non mais c'est c'est hyper intéressant et encore une fois ça repose la question de la complexité de faire de la pédagogie en matière de skin care en fait mais justement ce que je voulais vous demander aussi c'est comment est-ce qu'on on arrive à rassurer les consommateurs et les consommatrices sur ce qui compose nos produits enfin je dis ça mais c'est pas moi qui compose les produits pardon que les fabricants font mais le groupe Pierre Fabre par exemple avec le Green Impact Index on y revient on avait reçu Florence Guillaume qui s'occupe de la Green Mission auprès du groupe Pierre Fabre qui nous racontait justement à quoi servait le Green Impact Index et comment est-ce qu'on l'avait conçu et je pense qu'on peut écouter l'extrême maintenant cet indicateur il a l'originalité et la force de regrouper beaucoup de beaucoup on va dire de critères qui sont importants aujourd'hui ça s'illustre par des lettres A, B, C ou D et donc on cote au total une vingtaine de critères donc il y a 14 qui vont mesurer l'impact environnemental et 6 qui vont mesurer la contribution sociétale alors sur l'impact environnemental les deux tiers de la note globale on s'est basé à la fois sur l'analyse du cycle de vie d'un produit mais pas que puisque l'ACV d'un produit c'est ça aussi ses limites et ses faiblesses donc on a pris le bon on va dire de l'analyse de l'ACV du produit on a retiré la phase d'utilisation puisqu'elle correspond à plus de 80% de l'impact environnemental en fait d'un produit donc c'est le consommateur sous sa douche qui va pouvoir gérer ça nous en tant que fabricants on voulait justement avoir pesé sur des choses dont on est responsable et maître et voilà merci beaucoup donc c'était Florence Guillaume directrice de la Green Mission du groupe Pierre Favre qui s'exprimait notamment dans enfin là en l'occurrence dans l'épisode 8 du podcast Matières premières disponible sur toutes les plateformes d'écoute avant cet épisode on avait fait un épisode par famille d'un gagnant controversé donc il y avait eu le premier épisode avec toi Laurent sur les silicones après on avait fait les sulfates il me semble oui c'est ça après la pétrochimie les dérivés pétrochimiques en cosmétiques après on avait fait les fameuses celles d'aluminium je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé du tout pour le moment après on avait fait les solaires après les conservateurs dont les fameux paraben et un autre épisode sur les injections en médecine esthétique donc voilà c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcast et on a une question dans le cadre de la part de Lani Kay qui nous dit vous parlez justement de la Corée du Sud que pensez-vous de l'efficacité du ginseng ce qui est une question très spécifique il y a plein d'extraits j'imagine au ginseng qui sont possibles est-ce que vous vous êtes calé en ginseng Bérangère Laurent Xavier peut-être écoute moi je connais ses propriétés antioxydantes donc on peut aller on peut parler de bienfaits anti-âge mais le souci encore une fois avec les extraits c'est comment ils ont été produits comment ils ont été fabriqués et c'est toute là la problématique c'est qu'il faut les extraire de façon à garder les bénéfices derrière et donc ça peut on peut se retrouver avec des extraits qui ont beaucoup de bénéfices et des extraits qui ne vont pas fonctionner du tout donc il faut faire juste attention à ça à l'origine comment ils ont été extraits comment ils ont été produits mais sinon en soi le ginseng est effectivement très courant en Asie et utilisé en tant qu'antioxydant donc en tant qu'anti-âge c'est aussi un simulateur en termes dans l'antichute pour les cheveux par exemple c'est vrai pour simuler les mécanismes énergétiques pour renouveler renouvellement cellulaire etc il y a plusieurs ginseng effectivement il y a le rouge il y a différents procédés de fermentation ou pas selon les cultures notamment en Corée donc c'est vrai que les Chinois n'utilisent pas le même ginseng que les Coréens ou que les Japonais mais c'est vrai que c'est une plante médicinale très largement utilisée dans la zone Asie la qualité est importante on peut la titrer en principe actif ou pas et ça je trouve ça amène aussi le réel pouvoir d'efficacité de l'extrait donc il y a ginseng c'est une chose mais la qualité de l'extrait le fait qu'il soit titré donc c'est à dire avec une quantité précise de molécules actives est important sur son efficacité finale je reviens à mon parallèle avec la cuisine justement comment est-ce que nous en tant que consommateurs face à une liste d'ingrédients on peut se dire ah mais là il y a écrit ginseng du coup c'est super ça va un effet anti-âge mon anti-chute pour mes cheveux mais en fait on ne peut pas savoir quel titre quelle qualité de ginseng contient mon produit en Asie ils communiquent un petit peu dessus avec les PPM oui c'est vrai ils mettent de temps en temps la concentration les PPM c'est le pourcentage la concentration mais oui en fait une liste des ingrédients ne nous apprend rien sur l'efficacité du produit et c'est pour ça que pour savoir son efficacité il faut tester le produit ce qui malheureusement rejoint le problème de la surconsommation c'est qu'on a envie de tester tout et d'avoir plein de produits chez nous qui malheureusement ne servent pas à grand chose parce qu'on ne va pas les utiliser d'accord ok je me dis oui si j'achète un gâteau avec écrit avec des oeufs de poules élevées en plein air je me dis oulala les poules étaient en liberté c'est super mais le ginseng est-ce qu'il y aurait écrit ginseng concentré 3 PPM ou je ne sais pas oui mais encore une fois ça ne t'apprend pas beaucoup de choses parce que si l'extrait il a été mal produit entre guillemets il n'y a pas d'efficacité derrière ok donc testons nos produits je pense qu'un moyen qui peut aider aussi c'est de se dire tu regardes la marque au global si elle est vraiment spécialisée sur le ginseng là tu te dis bon il y a quand même plus de chances qu'elle se soit vraiment concentrée sur cet extrait plutôt qu'une marque qui a 50 produits et elle a une gamme avec 3 produits au ginseng là tu te dis bon c'est peut-être du marketing qu'elle a essayé de faire et elle est allée chercher un extrait chez un fabricant sans vraiment regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière quoi il y a des marques spécialisées c'est un petit peu plus sûr mais c'est pas une garantie ou alors des entreprises de grande taille en général qu'on est plus grosse équipe je vais faire un peu de petite parenthèse autour de Pierre Favre bon il y a on a la particularité donc on est dans la région de Toulouse et on a plusieurs dizaines d'hectares de culture de plantes c'est-à-dire qu'on est aussi fermier on cultive un certain nombre de porc bien le ginseng ne bouge pas on ne pousse pas dans le Tarn et là c'est Tani malheureusement peut-être bientôt avec le récurement climatique sait-on jamais mais voilà il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire pousser localement l'avoine qui est utilisée notamment dans la gamme chez Aderma en culture biologique donc qui permet de dire voilà on a nos propres productions qu'on maîtrise qu'on extrait on est dans le circuit court là on ne peut pas faire plus court et on peut s'assurer de la qualité de la concentration de la fraîcheur du principe donc c'est qu'une partie évidemment des plantes puisqu'on a bien vu que tout n'est pas disponible localement mais ça peut être déjà une façon aussi de se rassurer quand une marque a une position forte sur un ingrédient qu'elle revendique et dont elle peut expliquer qu'il vient de là c'est assez rassurant qu'il y a tel procédé derrière et qu'il y a tel et tel sérieux aussi par rapport à des démarches scientifiques ça peut être une façon ça peut aider versus peut-être un truc un peu anecdotique un mec qui fait des trucs dans son garage voilà qui a peut-être plus de mal évidemment à maîtriser le sujet et ça tout le respect que j'ai pour les petites structures il y a des petites structures qui sont très bien j'imagine mais ça montre aussi l'importance de la traçabilité effectivement de dire ok notre ginseng il vient de là il est extrait à tel endroit de telle manière par telle personne ou par nous-mêmes en fait parce qu'on a un groupe et c'est important pour le faire ou qu'on a les moyens de le faire même si on a une petite structure enfin ça existe aussi j'imagine mais voilà cette requête de traçabilité qu'on voit beaucoup dans la nourriture qu'on voit beaucoup dans la mode grandit aussi dans les cosmétiques est-ce que vous pensez que c'est trop peu trop tard ou est-ce qu'au contraire c'est bien qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus vite est-ce que vous pensez que c'est urgent d'aller plus loin bah oui la traçabilité c'est un point qui est quand même super important et notamment je pense à la clean beauty dont on a parlé tout à l'heure la clean beauty souvent est associée à meilleur pour l'environnement en tout cas que la cosmétique conventionnelle il s'appuie sur ça parce qu'on est naturel on est forcément meilleur pour l'environnement par rapport à la cosmétique conventionnelle qui veut utiliser des produits synthétiques ce qui malheureusement n'est pas forcément le cas pour la question de l'environnement c'est vraiment les ingrédients au cas par cas on peut pas faire naturel c'est bien synthétique c'est pas bien on peut pas faire ce raccourci là et du coup la clean beauty utilise souvent cet amalgame là parce que nous on est naturel on est forcément mieux pour l'environnement et en fait moi ce qui me dérange beaucoup c'est les marques naturelles qui vont utiliser des extraits venus des quatre camps du monde et qui vont dire on est naturel on est mieux pour l'environnement que les autres marques alors qu'ils utilisent des extraits qui viennent de partout dans le monde ça n'a juste aucun sens donc c'est super important la traçabilité et c'est super important de savoir d'où l'extrait d'où il provient son origine puisque si on parle d'environnement et si on parle d'éco-conception c'est mieux de travailler en circuit court d'avoir un extrait qui est plutôt local et voilà d'accord je pense qu'il y a un basculement c'est à dire qu'il y a peut-être pour être un peu un des anciens autour de la table il y a une époque où on allait chercher des ingrédients rares dans des zones exotiques lointaines lotus blanc qui ne pousse qu'une fois par an j'ai personnellement monté des missions dans l'Himalaya en Amazonie au fin fond de l'Indonésie en Mongolie en Chine au Japon j'ai fait un peu le tour du monde pour aller chercher des trucs un peu rares à Madagascar au Brésil c'était vraiment des choses assez voilà l'époque était à la rareté un ingrédient incroyable qui venait de zones avec des chamans c'est qu'on écrit sur le packaging sans dire ce que ça fait voilà et puis aujourd'hui non je pense ça a basculé c'est fini on veut du local les marques nous disent on ne veut plus si ça vient de trop loin au contraire ils ont bien compris voilà on veut du local sourcé le plus proche possible il y a aussi un truc intéressant dans le domaine du naturel il y a des procédés alternatifs c'est à dire qu'on n'est pas obligé toujours d'avoir des champs et des cultures je vais prendre un exemple on utilise pour une de nos marques un produit pour le psoriasis donc une pathologie on a trouvé une molécule active qui est issue d'une plante de la médecine traditionnelle chinoise donc on revient sur ce que tu disais donc c'est un petit arbuste mais il faut une dizaine d'années pour pousser pour arriver à l'exploiter alors ça va pour les besoins locaux en médecine traditionnelle mais c'est vrai que par rapport aux besoins qu'on aurait nous le temps que ça prendrait la quantité de matière à prélever il y a très très peu de principes actifs dans cette plante donc on a trouvé un procédé biotechnologique qu'on va utiliser dans le Tarn donc on revient en Occitanie donc on a besoin d'une feuille de la plante même un bout de feuille on va récupérer des cellules végétales souches de cette feuille on va les cultiver par biotechnologie on va générer ce qu'on appelle de la biomasse donc on va aider ces cellules à se développer à se reproduire et on va stimuler ces cellules pour qu'elles fabriquent spécifiquement la molécule active qui nous intéresse cette molécule s'appelle le célastrol et donc on peut passer de besoins qui seraient des hectares des forêts pratiquement de cette plante qu'il faudrait détruire parce qu'à un moment donné un arbuste il faut le couper c'est pas je cueille trois feuilles il faut que je il prendrait des années qu'il faudrait voilà ce serait très compliqué et on peut fabriquer à façon quand on veut dans notre usine on a une usine qui fait cette biotech exactement la quantité dont on a besoin avec la quantité de molécules actives qui est dosée précisément au bon niveau en dermatologie pour avoir le bénéfice sur la pathologie qui nous intéresse donc la biotechnologie je pense c'est une des solutions du futur qui est intéressante on garde la naturalité on potentialise le végétal et on va consommer beaucoup moins d'énergie beaucoup moins d'eau on n'a pas besoin d'amener la plante on détruit pas de ressources et on fabrique à façon j'en ai besoin et bien je produis mes cellules il y a une sorte de livre c'est des technologies qui sont assez fascinantes c'est de la high tech c'est très futuriste où on produit ces cellules on les stimule pour qu'elles fabriquent ce qui nous intéresse c'est une sorte de micro-usines vertes et puis à la fin on les extrait et c'est sur place donc on ne peut pas le faire pour tout mais sur des plantes rares sur des plantes lointaines quand on va aller chercher vraiment de la molécule active garder de la naturalité potentialiser les savoirs traditionnels parce que quelque part ça vient de connaissances millénaires on arrive à avoir des choses très très intéressantes donc c'est aussi une des façons d'imaginer le futur d'avoir des choses plus durables de réduire l'empreinte carbone et de faire du local avec des choses exotiques et c'est hyper intéressant ça montre aussi l'importance d'imbriquer les enjeux environnementaux sociaux et et de d'efficacité en fait éco-socioconception on y revient justement ce que je voulais demander aussi c'est est-ce que cet extrait à la fin il est considéré comme d'origine naturelle puisqu'il est d'origine naturelle oui oui bien sûr ok d'accord et ça montre aussi à quel point opposer naturalité et technologie ou chimie c'est hyper binaire en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et au contraire ça peut être très complémentaire en l'occurrence dans cet exemple là c'est très complémentaire on part d'une végétale et avec un petit peu de technologie enfin beaucoup de technologie on arrive à faire ce qu'il faut là où il faut pour limiter l'impact carbone etc ok d'accord et justement est-ce que par rapport à la naturalité est-ce que cette course à la naturalité qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'il s'agirait de se calmer par rapport à ça ou justement il y a un besoin de pédagogie pour faire comprendre que en fait ça ne s'oppose pas à la synthèse au contraire on peut faire les deux parler de opposer chimie et nature c'est absurde oui pour moi il faut parler de naturalité dans le bon sens et je rejoins absolument la biotechnologie pour moi c'est le futur de la cosmétique puisque ça nous permet d'avoir une super traçabilité une super qualité on contrôle tout et il y a des ingrédients qui à l'heure actuelle sont issus de biotechnologie et je pense par exemple à l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique à la base était d'origine animale ce qui forcément aujourd'hui ne fonctionne plus puisqu'on a des problèmes d'éthique en Europe en tout cas on ne veut plus d'ingrédients d'origine animale donc il a été créé par voie synthétique quand tu parles d'un ingrédient d'origine animale enfin acide hyaluronique d'origine animale c'est avec les ossements d'animaux de poissons c'est ça exactement du coup on a remplacé cet acide hyaluronique pour un acide hyaluronique qu'on a obtenu par voie synthèse et depuis peu on a de l'acide hyaluronique obtenu par fermentation donc pareil on va utiliser des micro-organismes marins végétaux etc en laboratoire qu'on va créer qu'on va développer et ça nous permet de contrôler la qualité la traçabilité l'efficacité puisque on gère tous les paramètres et donc aujourd'hui l'acide hyaluronique on peut le retrouver obtenu par fermentation c'est un acide hyaluronique d'origine naturelle et c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus et donc la biotechnologie pour moi c'est clairement le futur de la cosmétique d'accord et justement en parlant de futur de la cosmétique question très large encore une fois mais à votre avis à quoi il va ressembler d'ici 5 ans à quoi ça va ressembler une parapharmacie ou un rayon de produits de beauté dans un supermarché ou même sur internet vous vous attendez à quoi qu'est-ce que vous espérez Laurent peut-être alors moi j'ai un avis assez personnel sur le sujet je pense que je rejoins totalement vos avis sur la biotechnologie je pense qu'il y a clairement un énorme marché ici et qui va transformer la manière dont on utilise et dont on achète les ingrédients cosmétiques après moi je vois un autre pan d'activité qui me paraît hyper important c'est d'apporter le service en skin care à tout le monde c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on va en parapharmacie quand on va en pharmacie quand on va chez Sephora quand on va à Monoprix globalement on n'a pas de conseils si tu vas en pharmacie aujourd'hui le calcul est très simple le pharmacien il va à 15 minutes du temps d'un pharmacien ça te coûte peut-être 5 euros 6 euros il te vend un produit à 10 euros ou 12 euros quelle est sa marge derrière si tu enlèves la télé et tu enlèves la marge de la marque il reste 5 euros le pharmacien ne va pas passer ce temps avec toi il va te dire il va prendre le premier truc et il va te le donner donc c'est hyper simple c'est juste un calcul qui ne sont pas tous comme ça comme les pharmaciens dans les villages peut-être dans les grandes parapharmacies mais c'est vrai qu'il y a plus de conseils sur les amis pharmaciens mais il n'y en a pas pour tout le monde voilà et quand on connait aussi un petit peu les dessous et qu'on a travaillé dans des entreprises de cosmétiques on sait à quel point tout le monde est incentivé si tu vends ce produit tu gagneras 20% de la vente dans les parfumeries tu as des primes en portion de chacun et parapharmacie et pharmacie aussi donc je n'ai rien contre les pharmacies et les parapharmacies en tant que telles mais c'est la réalité des choses aujourd'hui tu vends ce tube tu gagnes 2 euros de plus et bien forcément je vais le mettre un petit peu plus en avant mais ça c'est la réalité économique du marché et pour moi en fait il faudrait qu'on aille vers un futur où ce conseil soit totalement désolidarisé d'un calcul économique ou d'un calcul marketing et c'est ce que je fais moi via le diagnostic il n'y a pas de calcul marketing il n'y a pas de calcul économique je ne suis pas là pour vendre je suis là vraiment pour trouver les produits où je me dis ceux-là je me dis ils sont hyper bons pour toi par rapport à ton type de peau en fait aujourd'hui une personne qui a des problèmes de peau elle arrive en parapharmacie le pharmacien ne peut pas accorder juste 15 minutes si elle veut faire un diagnostic complet il lui faudrait 30 minutes minimum pour analyser le type de peau est-ce que c'est une peau sensible est-ce que c'est une peau déshydratée quels sont les problèmes de peau quels sont les antécédents quels sont voilà il y a plein 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 de questions à poser avant de pouvoir vraiment recommander le bon produit et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne fait pas et pour moi tout ce qui va être les technologies comme l'intelligence artificielle etc mélangé avec la biotechnologie du côté produit et l'intelligence artificielle du côté service on va vraiment arriver vers un futur où le skin care ne sera plus une grande question pour la plupart des gens et tout le monde pourra avoir une routine adaptée à elle sans en avoir plein les placards donc là tu es en train de me dire que tu imagines que demain enfin dès aujourd'hui avec mon petit coach par exemple mais de façon plus généralisée j'ai mis le lien dans le chat évidemment c'est mon travail c'est gentil tu imagines que demain et dès aujourd'hui encore une fois il est possible de oui raconter sa vie répondre à un questionnaire afin qu'on te propose une routine personnalisée qui réponde vraiment à tes besoins sans objectif de commission derrière sans objectif de commission etc nous aujourd'hui dans l'équipe mon beauty coach on a 10 personnes que j'ai formées au skin care qui sont là pour répondre à toutes les questions et la première règle que je leur donne c'est de ne jamais vendre un produit si elles ne sont pas à 100% sûres que c'est le produit qui est adapté pour la cliente donc aujourd'hui on a envoyé plein de clients en pharmacie quand ils nous disaient j'ai besoin d'une crème main nous on est en mode la meilleure qu'on connaisse c'est celle de chez CeraVe par exemple parce qu'on l'adore allez en pharmacie ou en parapharmacie mais il y a plein d'autres par exemple tous les produits que nous on ne pourra pas proposer aujourd'hui on va leur dire allez les chercher autre part et pareil si on a un produit sur notre site qu'on considère bien mais qui coûte seulement 8 euros et qu'on en a un autre qui coûte 50 euros mais qui n'est pas forcément mieux on recommande le mieux et en fait ça aujourd'hui ça n'existe pas sur le marché ok d'accord enfin en tout cas à ma connaissance en tout cas je n'ai pas encore trouvé ça quelque part toi d'après toi Bérangère le futur de la beauté ressemblera à quoi ? dans lequel le futur de la beauté tu souhaites pour tout le monde ? alors d'ici 5 ans je ne vois pas beaucoup de changements pour être honnête je vois toujours plus de marques toujours plus de produits toujours plus de compétitions et toujours plus de marques qui essayent qui refont la même chose moi c'est un problème que je trouve qui est de plus en plus présent c'est une marque va créer un produit va le marketer et 3 mois après j'exagère mais quelques mois après une autre marque va créer un produit similaire etc on se retrouve avec plein de produits qui se ressemblent de marques différentes et ça pour moi c'est un vrai problème j'aimerais qu'on puisse agir sur ça qu'il y ait beaucoup moins de produits disponibles beaucoup moins de marques alors ça va malheureusement il y en a certains qui ne vont pas être d'accord mais pour moi c'est ça le problème en fait c'est d'arrêter de vouloir créer des nouveaux produits et déjà premièrement améliorer les produits qui existent déjà c'est aussi possible ça serait la première chose à faire pour moi la plus logique j'imagine que les marques c'est intéressant est-ce que les marques le font déjà par exemple le groupe Pierre Fabre est-ce que vous reformulez vos produits qui existent déjà pour les perfectionner encore et encore disons qu'effectivement il y a des choses perfectibles donc en général quand un produit pour nous est vraiment à niveau est apprécié et on cherche pas forcément à le reformuler pour le reformuler moi j'ai travaillé pour d'autres groupes où voilà on reformulait tous les 5 ans il fallait relancer parce qu'il faut de la nouveauté etc donc il y a un cycle qui est épuisant voilà et je suis pas sûr que le consommateur s'y repère et là je trouve qu'on est sur des cycles plutôt de 7 ans voire des produits qui sont là depuis très très longtemps qu'on n'a pas retouché parce que finalement ils restent la référence alors c'est une particularité chez nous c'est qu'on a des produits pour des pathologies donc quelque part c'est un peu comme un médicament si tout le truc marche l'aspirine ça marche oui j'aurais pas besoin de réinventer l'aspirine bon alors on peut sortir du bupropène par astamol il y a des choses qui sortent mais c'est pas tous les deux ans donc voilà il n'y a pas forcément besoin de réinventer les choses donc s'appuyer sur des choses dont on sait qu'elles performent que les gens apprécient qui font le job et puis par contre innover sur des pathologies où on n'est pas ou alors où les solutions proposées ne sont pas encore suffisamment satisfaisantes où il y a encore des choses à apporter donc ça se fait vraiment à plusieurs niveaux ou alors travailler l'empreinte carbone travailler l'empreinte de la traçabilité amener de la technologie il peut y avoir des reformulations simplement sur des idées de changer le pack parce qu'il est fait à partir de packaging recyclé voilà ou alors on a changé de conservateur parce que tel conservateur pouvait poser tel ou tel souci pour des histoires de controverses par exemple donc il n'y a pas cette course permanente à la reformulation à remplacer pour remplacer pour faire du marketing on a la chance je dis d'être dans la pato les pots pathologiques beaucoup même si on a aussi des gammes pour des pots normales on a des gammes anti-âge on a des crèmes hydratantes on a des shampoings aussi pour des cheveux normaux des choses classiques mais voilà on a quand même une plus grande stabilité que moi ce que j'ai pu connaître dans d'autres groupes plus cosmétiques classiques où là c'est la nouveauté la nouveauté il faut innover le mot innover en plus c'est galvaudé parce qu'on y est innover mais c'est juste une nouveauté c'est pas une innovation au sens on a réinventé complètement les choses il y a beaucoup de vent mais voilà donc là je trouve en dermocosmétique qu'il y a vraiment cette fonctionnalité cette efficacité et je pense qu'elle qu'elle apporte d'autres garanties je trouve que c'est moi ce que je vois pour le futur alors je ne peux pas dévoiler des choses parce que voilà il y a quand même des trucs on peut l'exprue il y a sûrement des concurrents qui écoutent notamment CeraV je plaisante mais non non il y a moi je vois quand même l'utilisation notamment de l'intelligence artificielle de la data je pense ça peut aider à mieux personnaliser les choses alors là encore on a des applications très intéressantes en ce moment on fait pas mal de tests là encore dans de la pathologie c'est vrai qu'on a des choses qui se voient donc une application une photo prise par le patient permet déjà de repérer les boutons leur évolution leur intensité ou alors où sont les zones d'urticaire il y a des filtres où on peut repérer voilà où est l'inflammation où est le pso etc c'est des choses qui peuvent se voir et c'est des datas qui peuvent aider soit le professeur de santé à suivre son patient et vérifier que les produits qu'il a recommandés fonctionnent en général il y a souvent des médicaments et des produits d'hermocosmétiques d'accompagnement en général ça vient ensemble et puis éventuellement peut-être le pharmacien voire peut-être que demain le client pourra s'adresser à la marque et la marque pourra lui dire ben voilà on vous propose ça on vous suit c'est un peu ce principe de service ça se fait d'une manière beaucoup plus simple il n'y a pas d'aller en pharmacie et raconter sa vie c'est une photo qu'on peut prendre ou pas dans des conditions x ou y et la data l'intelligence artificielle permet de plus en plus d'aller vers des diagnostics plus précis on s'aperçoit quand on compare l'œil du dermatologue avec ce genre d'application on est sur des matching à ses voisins et on peut suivre l'évolution est-ce qu'on a amélioré l'état des choses parce que c'est pas toujours facile de voir ce qui se passe les boutons ils ne disparaissent pas du jour au lendemain totalement hélas voilà hélas mais est-ce que ça avance donc ça peut être encourageant de se dire voilà l'autre score ça ne va pas baisser comme dans l'impact index mais il peut y avoir des scores de gravité on a des échelles pour ça entre le niveau de la pathologie donc des scores de gravité et regarder comment évolue la situation et peut-être des ajustements parce que c'est le printemps il va faire plus chaud il sera plus humide on va consommer peut-être d'autres aliments etc etc et donc il y a tout un accompagnement et plus on aura de data plus on va croiser avec des données sociales économiques peut-être des dossiers alimentaires plus on va aller loin je vais prendre un exemple qui est une étude qu'on mène à Toulouse c'est une grosse étude sur plus de 1000 volontaires c'est encadré par le CHU donc l'hôpital de Toulouse et c'est une grosse étude qui est menée sur le vieillissement donc on a des gens de 20 ans à 80 ans et on les suit sur plus de 10 ans c'est déjà 4 ans qu'on les suit et ces gens-là ils sont suivis par des professionnels de santé et donc on regarde leur peau évidemment mais on regarde leur foie leur cœur leur muscle leur squelette leur cerveau et donc on regarde toutes les pathologies liées à l'âge aussi bien sur des gens jeunes que sur des gens âgés et on essaie de repérer ce qu'on appelle des marqueurs de transition des biomarqueurs c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous allez commencer à passer en phase de dépendance on prend Alzheimer les maladies neurodégénératives on s'écarte la cosmétique mais c'est intéressant de regarder comment le plus tôt possible chez ces gens-là on trouve des éléments qui nous indiquent que peut-être dans 10 ans dans 20 ans les gens vont manifester telle et telle pathologie et on le fait pour la peau et on est impliqué dans cette étude et on collecte des données des informations sur ces patients qu'on suit on regarde leur peau on regarde leur cuir chevelu et on regarde aussi leur cavité buccale leurs gencives et on regarde comment ils évoluent et en même temps on croise ça avec leur mode de vie ce qu'ils mangent dans quel milieu ils sont quels produits s'utilisent etc. et on le croise aussi avec éventuellement est-ce que les problèmes qu'on voit dehors correspondent à des problèmes qu'il y a au niveau du foie au niveau du coeur etc. donc c'est une immense étude il y a 23 centres dans le monde qui mènent la même étude c'est géré par l'Organisation mondiale de la santé et on aura je pense dans une dizaine d'années énormément de data je parle de la data parce qu'on va croiser des milliers de gens dans le monde entier pendant plus d'une dizaine d'années regarder ce qui se passe leur comportement leur évolution on a des tas d'échantillons qu'on analyse qu'on traite et on a aujourd'hui des outils très très puissants de connaissances au niveau de la biologie et je pense ça va façonner la cosmétique de demain effectivement c'est pas dans 5 ans et ce qui est intéressant c'est que c'est pas que les rides on regarde vraiment le vieillissement au sens large et on regarde des gens aussi bien jeunes que des gens plus âgés on va peut-être en perdre en route parce que sur une période aussi longue on a des gens qui ont plus de 80 ans on ne le souhaite pas évidemment mais ça fait partie du deal voilà et donc c'est fascinant et je reste persuadé que ça va façonner la façon dont on pensera les produits on les développera en termes de réponse et en termes de personnalisation je crois beaucoup à la personnalisation on est tous différents on a peut-être tous de l'acné on n'a pas la même acné on n'a pas le même vécu avec l'acné donc est-ce que la crème qui moi va marcher très bien sur ma peau va marcher sur un tel ou un tel pas sûr et peut-être qu'il faudrait utiliser du produit Céravé le pauvre pour répondre à son problème Céravé petit clin d'œil petit clin d'œil voilà donc c'est ça qui est intéressant et je pense vraiment que mieux connaître mieux comprendre mieux suivre les applications la distance artificielle la data toutes ces grandes études transversales menées au niveau mondial devraient amener je pense beaucoup de connaissances et ça va façonner la façon dont on concevra les produits on les recommandera parce que c'est pas que le produit c'est la routine c'est quelle routine comment etc comment je les utilise non désolé je trouve ça hyper intéressant toute cette question autour de la science de la mesure etc et en effet ça va nous permettre d'être on va dire encore plus précis sur quel produit on va utiliser de personnaliser justement la routine mais je trouve qu'il y a une chose dont on n'a pas vraiment parlé c'est aussi dans le skin care c'est l'effet placebo c'est-à-dire qu'au-delà de l'efficacité du produit il y a aussi le fait de se sentir bien avec les produits qu'on utilise c'est-à-dire que le plaisir le plaisir alors il y a le plaisir mais il y a aussi le fait de se dire bon bah si ça m'a été recommandé par telle personne ça marchera mieux et effectivement ça peut finir par marcher mieux parce qu'on y croit parce qu'on y croit et c'est pour ça que je suis convaincu que la personnalisation c'est important mais l'accompagnement est hyper hyper important et pour moi c'est ça qui fait qui jouera aussi en grande partie dans l'amélioration du bien-être des gens qui utilisent du skin care pour leur peau et cet accompagnement il passe peut-être aussi beaucoup par l'incarnation enfin vas-y non mais parce que je suis en train de me dire que moi j'ai toujours rêvé d'une chose et je pense que je ne suis pas la seule j'aimerais avoir un endroit où on trouve dermatologues des gens qui s'y connaissent en cosmétique la médecine esthétique remettre tout ça au même endroit puisque à l'heure actuelle quand je parle d'acné par exemple les personnes vont se rendre chez le dermatologue le dermatologue prescrit un traitement mais derrière les personnes ne savent pas forcément comment l'utiliser comment accompagner derrière la routine cosmétique etc. et sont perdus bien évidemment ce n'est pas le rôle de vos dermatologues de faire ça donc il faudrait avoir également un accompagnement cosmétique derrière pareil pour l'anti-âge quand on parle de médecine esthétique les injections etc. c'est très bien mais il faut aussi avoir l'accompagnement cosmétique derrière donc pour moi c'est trois domaines que j'aimerais qu'ils se rejoignent un peu plus éventuellement dans un même endroit pour vraiment accompagner les gens sur leur bien-être de leur peau ok c'est un tips énorme pour l'industrie non je rigole mais ça existe un peu aux Etats-Unis là encore vous avez le dermatologue mais vous allez plutôt le voir pour des problèmes de pathologie et puis il y a ce qu'ils appellent des skin scientists des scientifiques de la peau qui sont des gens qui ne sont pas des dermatologues au sens strict du terme mais qui ont une connaissance finalement du besoin esthétique alors que ça peut être qu'il y a une pathologie ou pas mais qui ont mieux cette connaissance cette compréhension et qui peuvent peut-être accompagner et c'est d'autres consultations alors ça n'existe pas en Europe en France mais il y a peut-être un créneau pour ce genre de métier il y a peut-être un métier à inventer alors ce n'est pas l'esthéticienne dans le sens où on l'entend en Europe il y a encore des réticences parce que quelque part on rentre un peu sur les plates-bandes de la beauté de l'esthétique du dermatologue donc il faudra peut-être un petit peu de temps mais il y a des pays où ça commence à émerger ça je trouve ça je trouve ça intéressant et ça pourrait être aussi une façon de répondre je pense que c'est effectivement une bonne piste donc pourquoi pas effectivement pourquoi pas je pense à un lieu mais je viens de checker sur Google je crois qu'il a fermé tu vois ce que c'est je ne connais pas on va le citer rapidement mais le Dermacenter je ne crois pas qu'il y avait de dermatologue là-bas il y avait des formations ouais d'accord ok ouais non il y a un lieu hybride à trouver effectivement c'est un groupe de cosmétiques qui vend ses produits donc il faudrait vraiment qu'il y ait une vision un peu plus neutre et dire quelle est la meilleure voie possible c'est ça je pense qu'il faut pas c'est pas un groupe versus un autre groupe je pense qu'il faut qu'il y ait ce je vais vous donner une petite anecdote il m'arrive parfois d'être invité pour former des dermatologues à la cosmétique parce que le dermatologue il connaît la pathologie il n'a aucune idée des produits des galéniques des ingrédients des compositions etc il y a parfois des gens en face de lui qui disent mais docteur mais vous me proposez ça mais j'ai regardé sur Yuka 0 sur 100 c'est rouge attention là vous allez me et le gars il sait pas quoi dire il sait pas c'est pas et donc c'est vrai qu'il y a il y a un trou en fait entre un dermatologue dont le métier est le diagnostic une proposition un traitement qui fait de la pathologie et puis cet accompagnement plus personnel par rapport à une situation un besoin esthétique et donc il y a peut-être des métiers inventés ou des lieux ou des lieux peut-être oui effectivement les dermatologues peut-être le pharmacien il n'a pas toujours le temps oui c'est pas son métier il n'est pas forcément calé dans toutes les crèmes il y a un paquet la marque un paquet de produits et d'accord on entend beaucoup parler de facialist ou d'esthéticienne mais peut-être qu'il y a un métier inventé effectivement skincialist ça sonne bien en anglais mais en français ce serait quoi je pense que ça peut se rapprocher peut-être des cabinets dentaires où on va avoir le dentiste l'orthodontiste le machin comment on appelle ça celui qui fait la radio tout est au même endroit tout est au même endroit alors l'avantage c'est qu'ils sont tous médecins donc au moins voilà ils restent dans leur spécialisation on va dire et ils se sont rassemblés pour faire en sorte que le patient n'ait pas besoin d'aller chez le dentiste qui lui dit il va prendre une radio dans un mois et dans un mois et machin etc tout est fait dans un circuit donc ça rejoint je pense un petit peu cette idée d'avoir tout en un endroit libre oui c'est vrai ouais pour le créer ok ouais non je pense c'est un autre lieu mais c'est encore différent il n'y a pas de dermato mais attendez juste avant qu'on poursuit là-dessus il y a une question dans le tchat de MDVY qui demande est-ce que c'est possible de recycler un produit entamé mais pas terminé alors je sais qu'aux Etats-Unis ça se fait donc tu as ton pot de crème il reste la moitié du pot de crème ouais alors il y a des limites je crois que c'est plus de la moitié je ne sais plus exactement mais il faut vérifier mais ça se fait aux Etats-Unis il y a des associations qui reprennent les produits cosmétiques déjà entamés je ne suis pas sûre que pour les donner après à d'autres personnes qui pourront en bénéficier et qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits cosmétiques de base la seconde main ce qu'il y a c'est ça alors ça pose des questions après voilà ça pose des questions je pense qu'il y a quand même des règles au niveau des packagings à respecter par exemple peut-être que les pots ne sont pas autorisées que c'est uniquement les cosmétiques qui sont en tube etc voilà je ne sais pas exactement mais c'est quelque chose qui a commencé aux Etats-Unis peut-être qu'un jour d'une certaine façon ça sera le cas en Europe mais effectivement c'est une piste à étudier peut-être qu'il y a des produits qui sont plus contaminants que d'autres je me demande si du vernis à ongles par exemple est-ce qu'on risque beaucoup j'imagine je ne sais pas mais j'imagine qu'il y a peut-être un test bactériau derrière avant de le redonner à quelqu'un je ne sais pas est-ce que ça te tente je peux encore citer l'exemple de ce qu'on essaie de faire on s'est posé la question effectivement et ce n'est pas facile il faudrait regarder produit par produit donc le coût serait énorme ce qu'on essaie de faire c'est que les produits ont une durée de vie vous savez une date de péremption et il y a toujours quelques produits qui ne sont pas vendus pendant cette période donc en général les pharmaciens vont les renvoyer finalement à la marque donc on les reprend donc on essaie de les reprendre avant la date butoir même si eux peuvent essayer de les écouler en faisant des promotions on les récupère et plutôt que de les détruire ou de les stocker on les donne à des associations donc là ils sont intacts ils sont encore stables ils ont été vérifiés ils sont sécures ils n'ont pas été touchés et on en distribue un certain nombre ça nous coûte de l'argent parce qu'il faut payer les ONG qui se chargent de cette distribution mais ces produits sont valorisés donc ça évite de dégrader de détruire des produits qui ont encore de la valeur et qui servent des gens donc ça se fait après je ne sais pas si tout le monde le fait mais on peut imaginer que c'est quand même une tendance ça rend service et voilà ça nous évite aussi de nous encombrer avec des choses qui éthiquement posent problème d'ailleurs en parlant de date d'expiration il y a un autre indicateur qui permet de comprendre quand est-ce qu'on doit jeter un cosmétique ou s'en débarrasser c'est la PAO ou la DDM date d'expiration date de durabilité minimale et le petit logo que vous voyez attendez c'est trop compliqué à montrer mais vous voyez il y a le logo sur la table matière première il y a un petit lapin qui dit que c'est vegan au milieu il y a un sigle recyclage et encore à côté il y a le PAO donc ça ressemble à un pot de crème ouvert il y a le couvercle et il y a écrit 6M qu'est-ce que ça veut dire ? 6 mois 6 mois après ouverture 6 mois après ouverture voilà et ça c'est hyper important de le respecter enfin pour certains produits plus que d'autres mais voilà en fait c'est ça aussi je trouve qu'il y a plein de pictogrammes qui peuvent sembler évidents quand on travaille là-dedans ou qu'on l'a appris un jour dans notre vie et que des gens ne connaissent pas du tout vous c'est quoi l'info que vous pensiez connue de tous et toutes en cosmétique alors qu'en fait pas du tout oula non pardon encore une question beaucoup trop large non mais la PAO je te rejoins effectivement il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui n'ont aucune idée qu'il y a une période après ouverture à respecter pour un produit cosmétique effectivement c'est un sigle au dos de ton produit quand tu ne t'y connais pas qu'est-ce que ça peut dire enfin c'est noté nulle part en soi donc oui je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui ne soient pas au courant de ça après moi j'ai aussi la question de comment où je mets mon produit cosmétique où c'est que je le stocke comment je le conserve ouais j'ai une question enfin j'ai une réponse à tout mais vas-y et c'est marrant parce que ça en fait c'est marqué sur le packaging de tous les produits comment le conserver à conserver à l'abri de l'humidité voilà on aura frais et sec mais c'est une question qui revient extrêmement souvent et pourtant c'est marqué c'est indiqué sur tous les packaging et un popular opinion mais le pire endroit où stocker vos cosmétiques selon moi c'est la salle de bain le problème des cosmétiques c'est comme les parfums c'est que les changements de température c'est jamais très bon après en soi bon la salle de bain on va dire ça dépend de la température à laquelle tu douche si elle est aérée enfin voilà il y a plein de paramètres mais endroit tempéré ça fonctionne très bien sauf qu'à contraire si la marque dit autrement bien entendu d'accord vous c'est quoi l'endroit que vous conseillez pour stocker vos cosmétiques alors moi je les stocke dans mon salon pour de vrai ouais pour de vrai ok et toi Xavier non dans la salle de bain il y a des tiroirs c'est le coup voilà après c'est vrai que les tiroirs si on peut les ranger c'est quand même mieux parce que ça évite qu'ils traînent sous la douche il y a beaucoup d'humidité ou près de la baignoire je ne sais pas donc s'il y a un tiroir vous les mettez dedans et puis c'est généralement le mieux puis c'est vrai si on a peu de produits on va les consommer plus vite donc ils ne vont pas traîner c'est vrai que si vous achetez plein de produits plein de pots un peu de ceci un peu de cela si vous faites ça va traîner ils vont être ouverts très longtemps ils peuvent éventuellement s'abîmer s'oxyder voilà donc plutôt moins de produits il est bon et aller au bout finir le pot ouais c'est un bon début c'est un bon début voilà après c'est vrai que nous dans nos métiers on teste plein de formules tous les jours parce qu'on a des nouveaux trucs on fait des essais donc on a plein de trucs qui traînent voilà ça c'est plus pour des histoires de quand on veut tester un shampoing encore une crème dans le labo on peut laisser sur la peau un shampoing il faut prendre une douche quand même on peut le ramener chez soi on peut le tester sur les cheveux parce que sinon ça ne marche pas voilà donc on a plein de trucs qui peuvent traîner mais je pense sinon dans une vie normale je pense qu'il faut avoir les produits dont on a besoin sa routine de base à disposition on les puise et on renouvelle seulement après plutôt que de se lancer dans un truc parce qu'on a vu une pub à la télé on a envie de tester un truc parce qu'une copine ou un machin un copain nous a dit que voilà donc il faut avoir cette raison là et si jamais vous avez du stock par exemple vous avez déjà le shampoing d'après qui vous attend et bien plutôt que de le garder dans un salle de bain peut-être que vous pouvez le mettre dans le placard du couloir ou autre c'est mieux pour votre produit voilà c'était le petit conseil de fin de live est-ce que vous avez des questions dans le chat c'est le moment il nous reste une dizaine de minutes ensemble donc voilà allez-y posez vos questions faites vos remarques on va y répondre mais moi j'ai une question pour vous qui est encore une fois hyper large mais c'est quoi la question qu'on se pose pas assez selon vous sur le skin care toi Laurent t'as déjà le droit à cette question je crois et bien du coup je serai le dernier à répondre alors mais je vous laisse réfléchir alors je donne mon avis c'est un avis un peu c'est qui est derrière la marque qu'on achète parce que je pense qu'on se pose pas c'est la question on peut dire c'est la mode c'est tel truc tel influenceur tel pub tel marque a l'air sympa on l'a vu sur le point de vente des trucs mais qui est vraiment derrière quelle entreprise quels sont les moyens quel est le sérieux est-ce qu'il y a vraiment des laboratoires voilà quels sont les professionnels quelles sont leurs valeurs ou leur éthique enfin j'ai une vision un peu R&D donc c'est vrai que je vais plutôt regarder la science quelle est la science derrière le produit mais on peut se dire quelle est l'éthique derrière le produit quels sont les engagements derrière le produit quelle est l'histoire de cette entreprise quelles sont ses valeurs vers quoi et je trouve que il y a beaucoup de choses derrière le produit qu'il faut aller chercher et je suis pas sûr que les gens se posent la question c'est à la mode moi je vois j'ai des filles voilà qui font leur propre choix j'espère qu'elles choisissent comme beaucoup des produits que je leur propose mais elles ont aussi elles ont vu que telle marque X ou Y est à la mode sur TikTok au hasard ou Instagram et on en parle beaucoup donc elles le veulent alors que merde j'ai quand même un truc beaucoup mieux que je fais moi qui leur coûte rien mais bon elles le veulent quand même bon bref je trouve que ça vaut le coup de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière et au-delà de la mode la nouveauté de tout le monde dit que c'est super à la mode ou ceci cela faisons cet effort alors je suis un peu ancien j'ai peut-être des réflexes de baby boomer mais je trouve que ça vaut le coup d'avoir cette se poser cette question-là et faire ses choix aussi par rapport à ça et peut-être que le groupe Pierre Fabre peut se lancer sur TikTok peut-être il y a des choses sur TikTok je regarde en direct là il y a quelqu'un qui est très bien référencé qui travaille chez vous manifestement qui s'appelle Chacha de toi qui fait des trucs comme ça chez Pierre Fabre d'accord j'adore mais oui effectivement on en revient à la question de l'incarnation en fait et pourtant je trouve ça assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont des noms de femmes souvent et on ne sait pas si les personnes existent vraiment j'avais vérifié récemment pour une marque en particulier et en fait la personne n'existait pas c'était juste un nom inventé pour avoir l'air d'être incarné et en fait c'était un homme derrière le truc mais bref il y en a quelques-uns ouais c'est assez courant effectivement et je refais le parallèle avec la mode mais dans la mode par exemple c'est vraiment hyper important l'incarnation du directeur ou de la directrice artistique qui dirige une maison soit parce qu'elle porte directement son nom soit parce qu'il l'a reprise et que c'est une maison pluricentenaire et peut-être qu'il faudrait aussi un peu de ça dans la beauté pardon effectivement qu'on sache un peu plus qui se cache derrière nos petits pots de crème et ça t'a fait un long moment de réflexion non moi c'est juste pour revenir à la surconsommation qu'il y a actuellement avec les produits cosmétiques avant d'acheter les produits cosmétiques il faut se poser les bonnes questions c'est à dire à quoi sert ce produit répondre à cette question la deuxième question est-ce que j'en ai besoin oui ou non c'est assez simple comme réponse et savoir est-ce qu'il y a une place dans ma routine à l'heure actuelle pour ce produit là ce sont des réponses des questions qui pour moi sont super importantes à se poser avant achat pour t'éviter justement d'avoir un produit qui va te servir à rien parce que t'as déjà un produit similaire que t'as entamé que t'as même pas fini donc il va rester dans le placard tu vas le stocker tu vas au final l'oublier jamais l'utiliser donc voilà il y a des questions à se poser avant d'acheter un produit cosmétique à quoi ça sert est-ce que j'en ai l'utilité et justement est-ce que t'as des tips pour terminer des produits qu'on n'aime pas trop en fait l'utiliser sur les mains sur le cou sur le décolleté sur les autres parties du corps ça c'était pour les produits visage j'imagine oui mais justement dans le même genre de conseil les produits les crèmes dont j'aime pas du tout l'odeur je m'en sers sur les pieds pour les terminer et sinon aussi certains laits corps ou nettoyant les laits démaquillants ou nettoyant texture plutôt lait je m'en sers comme hydratant pour le cuir ou pour nettoyer mon cuir justement en démaquillant sous forme de lait c'est très bien pour nettoyer son cuir et l'hydrater en même temps et une crème en lait corporel que vous aimez pas trop dont vous aimez pas trop l'odeur vous pouvez vous en servir pour hydrater votre cuir ou vos pieds c'est les petits tips ouais ou un shampoing peut devenir un truc pour se laver les mains vous visez votre shampoing qui vous plaît pas trop c'est bien ça a un problème ? oui parce que ça lave il n'y a pas qu'au contraire ok d'accord vous pouvez mettre un peu votre pouce mousse votre truc il n'y avait pas pour ça voilà un gel douche je ne faisais pas le parfum un shampoing le shampoing pour le pouce mousse ça lave ça mousse ça vous lave les mains ou les pieds le gel douche dans le pouce mousse ça je le faisais mais le shampoing je n'y avais jamais pensé mais je me demande ça ne ferait pas un bon liquide vaisselle aussi non ça va trop mousser ça serait trop moussant ça va la vaisselle va sentir bizarre comme il peut y avoir des substances un peu substantives ça ne va pas être terrible non je déconseille ok d'accord c'est quoi votre tips ultime skin care la colle comment c'est la colle pour les sourcils non la colle personne ne fait répondre la colle si si une colle tu nous poses une colle ah j'étais là oui la colle pour faire les sourcils c'est super j'avoue bon bah voilà moi j'ai une technique aussi pour faire tenir vos sourcils plutôt que d'acheter de la cire hyper cher le savon ça marche très bien un savon solide c'est un type savon oula Xavier elle est incontent ça dépanne ou alors la colle pour plaquer les sourcils mais ça c'est si vous les remaquillez derrière voilà bon Xavier pourquoi c'est pas bien de faire ça ? parce que c'est pas fait pour et puis c'est vrai que ça peut voilà comme altérer un petit peu ouais ça peut c'est quand même pas le temps d'une soirée de temps en temps ça risque de figer le truc ouais oui bah c'est le but ok d'accord ne faites pas ça ne faites pas ça chez vous c'est des produits pour ce pourquoi ils sont prévus dans la mesure du point général c'est quand même mieux ouais ok ça va ok d'accord je rappelle mon conseil un petit tips moi le seul tips que je donnerais c'est avant de passer à l'achat apprenez à connaître votre peau en fait tant que vous ne connaissez pas votre peau arrêtez d'acheter des trucs juste parce que vous les avez vus à droite à gauche parce que x y z influenceurs on a parlé ça ne sert à rien un produit peut être efficace pour 50% des gens et 50 autres pourcents ça ne marchera pas donc tant que tu ne connais pas ton type de peau si ta peau est sensible quels sont tes problèmes de peau ça ne sert à rien d'acheter le produit oui clair et net c'est aussi simple que ça connais ta peau j'avoue ça m'arrive de céder à la tentation d'un produit en me disant oui mais tel principatif est grave à la mode en ce moment et tout et en fait ça ne me convient pas du tout justement là je me suis mis au rétinol 1% en me disant c'est trop bien c'est mieux que le 0,3% et tout et en fait je crois que c'est trop costaud pour moi et surtout en vrai est-ce que j'en ai vraiment besoin je ne sais pas tu vois ça va tu ne pèles pas pour le moment en tout cas non mais justement j'ai fait la période de tolérance et tout conseil Xavier va peut-être me dire que ce n'est pas bien mais peut-être que Laurent ou peut-être Bérangère mais pour le rétinol il faut y aller progressivement attention rétinol qui est un principe actif hyper bien comme anti-âge qui veut se lancer dans qu'est-ce que c'est le rétinol précisément de la vitamine A voilà tout simplement tout simplement mais comment est-ce que un précurseur de la vitamine A un précurseur de la vitamine A oui c'est vrai moi je n'ai jamais compris la différence entre rétinol rétinol rétinoïde et pourtant je regarde rétinoïde rétinoïde c'est le terme de la famille dans cette famille on retrouve les estères de rétinol le rétinol le rétinal et après l'acide rétinoïque etc mais qui ne sont pas disponibles en cosmétique qui sont uniquement dans le domaine médical ok et bien le rétinol si vous commencez à utiliser un soin en rétinol comme actif anti-âge même si ça peut être très bien aussi contre l'acné oui c'est ça voilà et bien commencez pas tout de suite à vous mettre 1% tous les jours voilà c'est surtout pas faut y aller progressivement une fois par semaine à peu près vous n'êtes pas obligé de commencer par 1% c'est même très intense commencez plutôt par 0,1 par 0,3 vous me dites si je dis des bêtises mais je crois que c'est ça et après période d'accoutumance pendant un mois vous mettez une fois par semaine si votre peau le tolère bien vous pouvez passer à deux fois par semaine et tous les matins c'est hyper important vous mettez de la crème solaire SPF 50+, de préférence voilà AVEN AVEN pourquoi pas effectivement et voilà est-ce que c'est auprès du groupe Pierre Fabre il y a un soin au rétinol que tu regardes non on n'utilise pas le rétinol c'est le rétinal c'est une molécule parce que c'est un précurseur qui a meilleure tolérance que le rétinol et une efficacité une disponibilité qui est plus affirmée par rapport au rétinol donc c'est par contre vous le trouverez pratiquement que chez Pierre Fabre chez AVEN mais c'est ce que j'allais dire le rétinal est souvent utilisé par AVEN voilà donc c'est vraiment une exclusivité entre guillemets on a lancé récemment dans la gamme Yaleron Active B3 une série de crèmes d'anti-âge avec de l'acide hyaluronique la vitamine B3 voilà et du rétinol et puis un extrait d'arytaki de polyphénol pour lutter contre la sénescence cellulaire donc c'est vraiment un cocktail d'actifs anti-âge c'est assez particulier donc on a cette préférence en termes de après c'est une entreprise versus une autre d'autres utiliseront plutôt le rétinol qui est une molécule plus disponible moins exclusive le rétinol étant quand même beaucoup plus spécifique plus pharma d'accord sans aller jusqu'à l'acide rétinoïque qui est la forme active médicale c'est un choix oui donc mieux toléré et très efficace oui c'est ce que j'allais dire effectivement donc c'est mieux toléré ça évite que les gens se crament avec du rétinol trop voilà le seuil de tolérance c'est une molécule très active cette famille d'où ses propriétés d'ailleurs donc le seuil de tolérance selon les gens est plus ou moins bas les gens vont tolérer des doses faibles et d'autres voilà peuvent encaisser entre guillemets des doses plus élevées après il ne faut pas toujours chercher à mettre le maximum il faut vraiment non c'est parce c'est le petit tips ça c'est aussi un des un des défauts parfois de notre profession c'est un peu la surenchère c'est à dire je mets de la vitamine on parle de la cinamide moi je mets 3% moi je mets 6% moi je mets 8% moi je mets etc après il y a des les limites toxicologiques heureusement ça s'arrête j'adore que tu passes à vent mais chacun proche le plus près possible de la limite autorisée d'un point de vue réglementaire et toxicologique mais voilà c'est pas parce qu'il y en a plus que ça marche mieux parce que ça dépend de la biodisponibilité ça dépend de la forme active et puis ça dépend du besoin c'est comme vous avez mal à la tête vous n'avez pas besoin de prendre 2 grammes d'aspirine et ça ne marchera pas mieux que la dose si c'est 500 mg vous êtes un petit gabarit et que ça fonctionne à 500 mg l'aspirine vous restez ou le paracetamol ça vous suffit pas la peine d'aller tout de suite à la dose plus élevée on prend 2 parce qu'on dira que ça ira plus vite et que ce sera plus efficace mais c'est pas pertinent au contraire si vous en mettez trop vous risquez des effets secondaires vous risquez des choses pas très agréables d'un point de vue cardiaque ou d'un point de vue peut-être au niveau de la digestion du foie enfin voilà il ne faut pas trop forcément jouer et la surenchère est dangereuse on le voit sur on parle d'acinamide on pourrait parler de rétinol rétinol plutôt parce qu'il y a plus de concurrence vitamine C et la surenchère et là où c'est très drôle la vitamine C elle n'est pas stable donc on vous dit j'en mets 10% j'en mets 12% en fait quand vous dosez ils en ont peut-être mis 10% quand ils ont fabriqué mais comme elle s'oxyde au bout de 3 mois ou de 6 mois il en reste si il en reste encore 1% vous avez de la chance donc il y a bien eu peut-être une dose très élevée mais les galéniques sont importantes pour stabiliser ces formes-là donc est-ce qu'il y a réellement la quantité active on l'a fait récemment on a regardé un petit peu les produits du marché c'est très en dessous de ce qui est revendiqué ok bon à savoir et très bon conseil effectivement c'est là où je voulais en venir avec mon exemple du rétinol c'est que 0,3% ça marchait très bien je suis passé à 1% parce que c'était le maximum autorisé en disant ça va être beaucoup mieux et tout et en fait le rétinol est très instable il se dégrade très vite j'ai choisi un flacon RLS que je stocke très compliqué à formuler le rétinol est beaucoup mieux je vous assure oui bah je vais tester je vais tester donc le produit c'était Aven alors c'est Yaluron Active B3 la crème de nuit ok je vais mettre le lien dans le chat les gens se feront leur propre avis là vous êtes le meilleur du meilleur de tous les actifs anti-âge groupés et effectivement c'est un autre effet qu'on peut avoir quand on commence à s'intéresser au skincare qu'on commence à comprendre et se dire waouh c'est bon j'ai tout compris je connais les principes actifs la concentration maximale et tout j'aime faire une routine béton et on utilise trop de produits en fait trop de principes actifs en même temps et bim effet cocktail on s'irrite en fait la peau tolère plus à un moment donné c'est différent d'une personne à l'autre mais il y a une saturation donc c'est ça ça revient sur cette idée de personnalisation de quoi j'ai besoin je pense que c'était une très bonne remarque est-ce que ça est adapté est-ce que ma peau l'accepte est-ce qu'elle lui est utile et il y a aussi deux choses à faire qui sont super importantes premièrement c'est le patch test à chaque fois à chaque fois qu'on a un nouveau produit cosmétique qu'on teste un nouveau produit cosmétique c'est le tester sur l'avant-bras ou derrière l'oreille et non pas sur le visage ça peut premièrement éviter certains désagréments voir si la peau tolère un peu bien s'il n'y a pas trop de problèmes et mon deuxième conseil c'est d'intégrer les nouveaux produits un à un c'est-à-dire pas changer la routine intégralement mais incorporer un nouveau produit juste le tester pendant quelques jours si tout va bien on peut incorporer un nouveau produit etc donc y aller vraiment petit à petit la cosmétique de toute façon c'est sur du long terme donc ça ne sert à rien de courir il vaut mieux y aller petit à petit et ça peut nous éviter pas mal d'erreurs ok d'accord merci beaucoup est-ce qu'il y a un dernier mot que quelqu'un voudrait rajouter avant qu'on termine le live je crois que non mais merci pour les échanges c'était intéressant de se rencontrer on ne se connaissait pas donc j'étais ravi de ces échanges ça donne différents éclairages différentes perceptions et je trouve que c'est toujours à la fois rafraîchissant inspirant et ça nourrit aussi nos réflexions à nous scientifiques c'est à travers vous on a ce contact avec les clients ou les questions qui se posent et je trouve que ça peut être instructif donc merci pour les échanges merci à chacun et chacune d'entre vous il y a MDVY qui dit je dois partir mais merci beaucoup pour ce live trop bien et pour toutes les infos je regarderai la suite plus tard et bien il n'y aura pas de suite le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Mademoiselle et tout sera également disponible sur les plateformes d'écoute de podcasts comme Apple Podcast Spotify etc d'ici 2-3 semaines je pense on vous tiendra informé sur le site de Mademoiselle mademoiselle.com vous pouvez écouter les précédents épisodes de Matières Premières également sur toutes les plateformes d'écoute on a fait plein d'épisodes sur tous les ingrédients controversés et d'autres choses encore il y a Louésie qui nous dit également dans le chat c'est intéressant merci beaucoup Lanniqueil qui revient qui nous dit merci à vous j'ai appris beaucoup de ce soir donc voilà merci Xavier Ormancet du groupe Pierre Favre merci Laurent de Secrets de peau merci Pipou Beauty pardon Bérangère je remets tous les liens dans le chat voilà donc Pipou Beauty qui offre sur Instagram sur Youtube et partout ailleurs peut-être peut-être qui sait je vous laisse checker ça voilà l'Instagram est dans le chat le Youtube est dans le chat aussi maintenant Laurent allez à Secrets de peau c'est tout de suite et voilà Xavier Ormancet c'est là aussi voilà super et bien on peut arrêter le live merci beaucoup et à très vite sur Mademoiselle